C'est parti ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Tristan de l'effet chimpanzé qui est donc un vegan. Et donc moi, Adrien Adam de la chaîne Pas Vegan. Du coup on est dans une espèce de polarité. Il va y avoir de la confrontation uniquement dans les idées pour cette fois. La dernière fois il y avait un combat mais là ce sera juste le combat des idées. On a choisi trois thèmes. Donc l'environnement, on parlera du coup un peu d'agriculture, élevage, comment on voit l'avenir. C'est un peu ça. Et ensuite on abordera la santé et la nutrition. Donc moi je parlerai un peu plus du régime omnivore. Pourquoi je ne suis pas vegan et pourquoi je ne recommanderais pas ce régime. Lui, à l'inverse, il va nous expliquer pourquoi il pense que le régime végétalien est adapté pour la santé. C'est bien ça ? Et en dernier point, on parlera du coup un peu société et éthique animale où là ce sera un peu plus large. C'est-à-dire qu'on va un peu aborder les idées, notre philosophie autour de la vie animale, notre rapport avec les animaux quoi. C'est ça. Et aussi la mise en pratique dans nos sociétés. Voilà. Ok. Donc si tu veux, comme j'ai fait l'introduction, je te laisse peut-être faire une petite présentation en plus. Tu avais peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, il faut juste présenter brièvement pour les personnes de ta chaîne qui ne me connaîtraient pas encore. Donc moi, c'est l'effet chimpanzé, enfin Tristan de l'effet chimpanzé. Et en gros, ce que je fais sur YouTube, c'est questionner nos traditions et nos coutumes pour essayer de voir si jamais elles sont encore pertinentes de nos jours. Voilà. Et si je ne m'abuse pas, tu es spécialisé un peu dans tout ce qui est rhétorique, sophisme, paralogisme, c'est-à-dire tous les projets, tous les termes un peu techniques qui permettent de savoir si on se fait manipuler ou pas. Alors, je ne dirais pas que je suis spécialiste loin de là. On va juste te dire que c'est quelque chose, une chose à laquelle je commence à m'intéresser. Mais je ne suis absolument pas expert. D'ailleurs, je ne suis expert en rien du tout. Je suis juste un gars qui donne son avis et qui a fait quelques recherches. D'accord. Bon alors, moi, je vais t'en citer une que j'ai trouvée. Je suis venu, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçu de voir que tu as sorti deux vidéos à ma charge. Enfin, ce n'est pas toi qui les as sorties, mais en tout cas, tu as participé à une d'elles. Et toi qui aimes justement ce qui est sophisme, manipulation, j'ai été voir et ça s'appelle justement la technique de l'empoisonnement du puits. Alors, je vais sortir la définition exacte. C'est en gros, on donne préalablement à un public de l'information négative, vraie ou fausse, ce n'est pas le problème, à propos d'un adversaire dans le but de le discréditer ou de le ridiculiser pour tout ce qu'il dira par la suite. Donc, moi, personnellement, avant qu'on se rende compte, je n'ai pas parlé de toi. J'aurais pu reprendre des vidéos, dire voilà, je n'ai pas aimé ce que tu as dit, etc. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis là en face de toi, je me suis déplacé, j'ai fait trois heures de route. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment compris pourquoi tu as fait ça, alors que tu aurais pu peut-être le faire après, tu vois, pour regrouper avec les propos que j'avais dit. Et je trouve ça un peu dommage. Mais après, je ne m'étale pas plus sur ce sujet parce que je trouve que dans les commentaires, les gens ont bien réagi et globalement, ils n'ont pas approuvé le message de la vidéo qui était très malhonnête, qui était un peu, on va dire, vous ne m'accuser de faire des raccourcis dans cette vidéo, je ne dirais pas que toi. Attention, aussi des Mosquartos, vous avez quand même fait pas mal de raccourcis à mon égard. Et ça, je trouve, je le dis, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Fladrien de la chaîne Pas Végane et qui a eu la gentillesse de se dédier à l'illustration de tous les biais, sophisme, paralogisme et autres arguments fallacieux des plus communs de l'anti-véganisme. Parce qu'il n'est motivé que par la préservation de son privilège de manger des animaux. Apparemment, le gars, il sait ce que je pense sans même l'avoir demandé. En tout cas, vous constaterez pendant les deux heures de débat avec notre ami effet chimpanzé que le goût de la viande ne sera pas au centre de la conversation. Bah écoute, vu qu'on parle de ça, je veux bien quand même développer un tout petit peu. En quoi est-ce que nous empoisonnons le puits ? Exactement. Bah, c'est bien simple. C'est la définition même, c'est de donner de l'information négative à un public à propos d'une personne. Bien sûr, mais si jamais cette information est avérée en fait, à quoi est-ce problématique ? C'est vrai ou faux à propos d'un adversaire. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est la définition même du sophisme. Le but, c'est de donner des informations, elles peuvent être vraies ou fausses. Ça, après, c'est pas un problème. Et ça, après, c'est libre à chacun d'aller voir. C'est pour ça que moi, je ne veux pas m'étaler sur le sujet. J'ai des gens qui sont très sympas de ma communauté qui sont allés analyser la vidéo. Il y a même des gens de Demos Kratos qui se sont désabonnés de sa chaîne parce qu'ils ont trouvé que c'était un peu trop à ma charge et que surtout parler d'un débat alors que je n'étais pas présent dans le titre de la vidéo, c'était du putaclic. Donc voilà. Après, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère, tu vois. Mais disons que j'ai vraiment été dans l'incompréhension quand j'ai vu cette vidéo et que je savais qu'en plus, on allait se rencontrer et j'avais l'impression qu'on avait au moins des bons rapports pour se dire qu'on allait débattre ensemble, tu vois. Voilà. D'accord. L'objectif de cette vidéo, histoire d'en parler quand même un tout petit peu, c'était à la base de parler de tous les arguments qu'on a tendance à énormément entendre quand on est vegan. Tous les arguments dont on a parlé, l'argument de l'appel à la nature, l'appel à l'autorité, etc., c'est des choses qui sont utilisées beaucoup dans les conversations, du côté vegan comme du côté pas vegan. Ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre. On va vous présenter les pires arguments contre le véganisme. L'idée, c'était que justement, en déblayant ce terrain-là, on évite de passer par là lors du débat. C'était en tout cas l'objectif. Je suis d'accord, mais après, le problème, c'est que vraiment, apparemment, d'après les commentaires, je veux dire, il suffit d'aller lire les commentaires. Il n'y a même pas à m'écouter, moi, aller lire les commentaires. C'est-à-dire qu'il y a très peu de soutien à l'égard de Demoscrato, ce qui a pourtant une énorme communauté. Il est beaucoup plus ancien que moi sur YouTube et pourtant, il n'a eu que très peu de soutien sur cette vidéo. Les gens ont dit que globalement, il a fait énormément de raccourcis et que des fois, il a vu des arguments là où il n'y en avait pas. Je te donne un exemple, parce que je n'en ai pas plein comme ça en tête, mais quand il a repris les propos de l'agriculteur... Juste des bons produits, des bons copains, un peu de pinard et... Lui, il n'était pas en train d'argumenter, il était avec un verre de vin et il était en train d'avoir un bon moment avec ses copains qui voient seulement une fois par an. Donc, reprendre son propos comme si c'était un spécialiste qui était en train d'avoir un débat argumentatif, c'était un peu malhonnête. Après, voilà, je te donne juste un exemple. Avant qu'on commence le débat, je voulais quand même mettre ça au clair, dire que je trouvais ça dommage qu'il y ait cette vidéo qui sorte avant. Voilà. Je peux l'entendre. Justement, nous avons actuellement l'occasion de rectifier le tir et d'avoir une vraie conversation. Donc, du coup, on commence par l'environnement. De mon point de vue, une pratique écologique, enfin un mode de vie écologique n'est pas compatible avec l'élevage, déjà d'un point de vue industriel. Donc, je vais forcément commencer par le point de vue industriel. Même si jamais je sais que beaucoup de gens en France sont complètement révulsés par ça, il me semble également que c'est quelque chose que j'ai pu lire venant de ta part, que tu étais contre l'élevage industriel. Bien sûr. Le fait est que c'est ce qui se passe aujourd'hui en France et que c'est extrêmement majoritaire. Il n'y a qu'à voir, 95% des cochons sont élevés sur Caillebottie. 99% des lapins sont en cage. Je ne vais pas citer tous les chiffres, mais c'est absolument hallucinant. Une certitude, elles ont accès à des prairies. 92% des vaches françaises pâturent. Un menu local et de saison. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas l'extensif si jamais c'était aussi bien que ça ? C'est une vraie question. L'extensif, c'est quelque chose qui n'est pas pratiquable partout. Ca demande énormément, énormément, énormément de terre. Extensif, ça veut dire que tu nourris ton animal uniquement à partir de la pâture sur laquelle il est et éventuellement du fourrage qui a été récupéré sur la pâture pendant l'hiver, mais tu n'as pas le droit de donner des nutriments ou des choses supplémentaires. Sinon, tu es en semi-extensif. C'est ça. Voilà. L'industriel, en fait, va permettre de produire énormément plus de nourriture, d'avoir beaucoup plus de rentabilité très rapidement. Avec de l'extensif, on ne peut pas être dans la rentabilité parce que déjà, certaines espèces de vaches ne peuvent pas le supporter, comme par exemple la Primoestein, qui a un patrimoine génétique extrêmement pauvre, qui est très fragile par rapport aux intempéries et ces choses comme ça. C'est une Rolls-Royce en matière de production de lait. Par contre, en termes de système immunitaire, elle est naze. C'est une deux chevaux. Par contre, en extensif, tu vas pouvoir utiliser des salers, par exemple, qui sont des vaches dites rustiques, qui produisent beaucoup moins de viande, beaucoup moins de lait. Après, on peut parler de la qualité ou quoi, je ne suis pas là pour ça. Mais toujours est-il qu'en fait, pour pouvoir nourrir tout le monde, parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tout le monde en France veut consommer de la viande, des produits d'étier, etc., en très, très grosse quantité. J'ai quasiment fini. En très, très, très grosse quantité. Et si jamais on veut pouvoir fournir de la viande à tout le monde, des produits animaliens à tout le monde, l'extensif n'est tout simplement pas possible. C'est mathématiquement impossible. D'accord. Alors, juste, moi, je ne veux simplement pas mélanger deux sujets. Pour moi, il y a la consommation de viande et il y a l'élevage dans ce qu'il apporte à l'environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, le véganisme, il tourne beaucoup dans le débat autour de la consommation ou non de produits animaux. Donc voilà, viande, oeuf, lait, fromage. Maintenant, il y a tout ce que l'élevage apporte à l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'en est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, on va prendre des animaux, on va les mettre comme ça et on va les manger. Ce sont des systèmes qui ont été pensés depuis très longtemps. Alors, effectivement, il y a des dérives actuellement avec l'élevage industriel, mais ça n'empêche qu'on peut tirer des bénéfices très bons pour l'environnement en utilisant de l'élevage simplement pour fertiliser les terres. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi un autre exemple. Alors, je vais prendre un papier. Il y a la traction animale. Un tracteur qui ne pollue pas et qui travaille tout seul et sans essence, ça s'appelle un cheval ou un mouton ou une chèvre ou, dans le cas de ma ferme, une vache. L'agriculteur qui travaille en culture manuelle, il produit à peu près 10 quintaux par hectare et par actif. Avec ça, il nourrit péniblement 4 à 5 personnes. Le meilleur moyen d'avoir des paysanneries pauvres qui vont avoir une prospérité et de quoi épargner et investir, c'est une amélioration de 10 à 11 à 12 quintaux. Et pour ça, les animaux de trait, ça peut permettre d'augmenter des rendements dans les pays où les agricultures sont les moins compétitives. Ça, c'est dommage qu'on en parle si peu parce qu'on est en France, on a tous des énormes tracteurs et on pense que ça y est, le monde entier vit avec des tracteurs. Et d'ailleurs, même en France, il y a encore des gens qui utilisent la traction animale. Ça représente 430 millions d'agriculteurs. Si demain, le monde devient vegan, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? C'est une vraie question. Ensuite, il n'y a pas que la fertilisation. Il y a aussi, là, on parle d'élevage industriel, il y a quand même un truc qu'ils utilisent et qui est entre guillemets, je dis bien entre guillemets écologique, c'est le recyclage des déchets, des céréales, des végétaux qui ne sont pas consommables par l'humain. Il y a un argument qui est souvent repris par les vegans, et je ne suis pas sûr que tu sois d'accord avec ça, je ne suis pas en train de dire que tu dis ça, c'est les fameux 10 kg de protéines végétales pour 1 kg de protéines animales. Ce chiffre pourrait être correct si c'était pas aussi simple, si c'était aussi simple. La mixité culture-élevage permet de recycler les déchets animaux comme fertilisants et d'utiliser les mauvaises herbes et autres résidus végétaux pour nourrir les bêtes. Il y a déjà tous les produits qu'on ne peut pas manger. Quand on mange des céréales, il y a la paille, ça on va le donner aux animaux. Pour le soja, ça c'est hallucinant, je ne pensais pas que c'était autant, mais quand vous produisez du tofu, vous avez peut-être 5 % que vous allez consommer en tant qu'humain, et 95 % qui seront donc des résidus du tourteau de soja que vous donnez aux animaux d'élevage. Donc il y a de la valorisation qui est faite aussi grâce à l'élevage, et ça on ne peut pas le nier. Alors moi, comme je t'ai dit, là je ne vais pas parler de consommation de viande, juste je dis que l'élevage apporte de réels bénéfices à l'environnement, parce que tout simplement, quand on cultive la terre, ce n'est pas juste des végétaux et des animaux, et des animaux séparément, c'est un tout, c'est un ensemble, c'est la terre avec l'air, avec les animaux, avec les plantes, qu'on essaye d'harmoniser pour avoir des ressources qui perdurent. Le problème qu'on a actuellement quand on cultive des végétaux notamment, c'est qu'on épuise la terre parce qu'on cultive des plantes, des plantes, des plantes, des plantes, sans jamais renouveler. Donc on crée des déséquilibres écologiques. Il me reste combien de temps ? Bon, j'ai fait une minute de plus que toi. Il y a quand même Greenpeace. J'ai réussi à trouver un propos de Greenpeace que je trouve très correct. Alors attends, il faut juste que je le retrouve. Voilà, communiquer Greenpeace. Greenpeace a toujours défendu l'élevage. Le travail des éleveurs est indispensable pour nourrir la population et maintenir les équilibres écologiques de la planète. Donc je veux dire, une association, alors on peut considérer ça comme un argument d'autorité, mais ça reste quand même une association de défense de la nature qui a pris conscience et qui prend conscience de l'importance de l'élevage pour nos territoires. Ok, il y a 2-3 trucs à dire. Par quoi commencer ? Déjà, effectivement, tu parles de l'impact, en tout cas de ton point de vue, de l'élevage sur l'environnement. Mais là, on n'a pas du tout parlé de la question de la viande, consommer, etc. Elle était complètement squeezée. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté de façon aussi importante. Moi, pour moi, la viande, ce serait plus facile. Je vais quand même répondre à tout ce que tu as dit. Déjà, au niveau de la fertilisation. Non, on ne va pas commencer par là. Tu vas commencer par la nourriture animale. Voilà, c'est ça. Comme quoi... On peut recycler. On peut recycler. Ouais, non, c'est bon. Je vois pour où je vais commencer. Donc déjà, si jamais tu vas sur Passion Céréales, qui est un site qui est quand même dédié à tout ça, qui est un site sérieux, 46% des céréales que nous produisons en France et que nous utilisons en France sont dédiées à l'alimentation animale contre seulement 23% pour l'alimentation humaine. Donc ça, c'est des chiffres extrêmement sérieux. Voilà. Pour ce qui est des terres utilisées également, on a 40% des terres en France qui sont utilisées uniquement à l'alimentation du bétail. Après, il y en a qui sont utilisées pour plein d'autres choses. En tout cas, 40% de toutes les terres cultivables sont utilisées uniquement pour le bétail. Sachant que toutes ces terres qui sont utilisées pour le bétail, c'est des terres qu'on pourrait utiliser pour nourrir l'humanité. Si jamais, pas toutes, si jamais tu peux faire pousser du maïs en silage ou si même tu peux faire pousser des légumineuses pour nourrir le bétail, tu peux parfaitement faire pousser d'autres légumineuses ou d'autres céréales qui pourraient nourrir l'humanité. Pour ce qui est des pâturages, la plupart des pâturages sont artificiels, à part les pâturages que tu vas trouver en montagne. Donc là, ces pâturages-là, je suis d'accord sur le fait qu'ils sont très très difficilement exploitables pour produire des céréales. Mais une fois encore, on produit 46% de céréales pour nourrir le bétail. Est-ce qu'on a vraiment besoin de produire davantage de céréales ? Sachant qu'on est un des premiers pays exportateurs de céréales du monde et qu'on va même exporter jusqu'à 1 million de tonnes de viande par an. À ce niveau-là, je pense qu'on a suffisamment de nourriture, on n'a pas besoin d'en produire davantage. Ensuite, le soja, parce que c'est un sujet important quand même, le soja. La première utilisation du soja, c'est pour les animaux. La déforestation en Amazonie, c'est pour nourrir le bétail, c'est pas pour nourrir les véganes. Quand on regarde aujourd'hui, et là, la source sera en description de cette vidéo, la Chine, et ça c'est dit par le site agriculture.gouv français, la Chine a augmenté ses importations de soja de façon dantesque pour répondre à sa demande en viande. Sachant que c'est un pays qui utilise le soja depuis des milliers d'années, si jamais vraiment c'est la consommation humaine qui était à l'origine de ça, ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est dit noir sur blanc, c'est pour nourrir le bétail. Le soja, c'est pas une plante qui contient énormément de lipides, il n'y a que 18% de lipides dedans. Le reste, c'est protéique, c'est une plante protéique. Au début, on l'utilisait effectivement pour l'alimentation humaine, voire le biocarburant, mais on s'est très rapidement rendu compte qu'on pouvait produire énormément de tourteaux. Grâce à ça, qui est devenu la première raison de produire le soja dans le monde. Le tourteau dans le monde rapporte 3 à 4 fois plus d'argent annuellement que l'huile de soja. Et le tofu, etc., c'est complètement anecdotique. Quand on regarde par exemple en France, 70% du soja qu'on produit, c'est pour l'alimentation humaine, pas pour l'alimentation du bétail. Mais quand on compare, là j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais quand on compare la production française aux importations qui viennent du Brésil et du Paraguay, c'est juste ridicule en fait. Donc la plupart de notre alimentation, notamment l'alimentation animale, elle vient par cargo. 93% de ce que mangent les vaches est produit directement sur la ferme par l'éleveur. Et oui, les fermes laitières françaises sont quasiment autonomes pour l'alimentation de leurs troupeaux. On peut donc dire que les vaches mangent local. D'autres côtés du monde, parce qu'on n'arrête pas de reprocher aux véganes qui mangent soit des fruits exotiques, ou des noix de cajou, du soja, etc. Ok, vas-y, je finis ça. Il y a tellement d'autres choses à dire. Mais attention à ton temps. C'est trop court. Ouais, non, t'inquiète pas. Puis après, pour ce qui est de la biodiversité, je vais finir là-dessus. Oui, effectivement, les animaux peuvent apporter des choses, non, apportent des choses à la biodiversité. Mais est-il nécessaire de les exploiter pour ça ? Quand on regarde, il y a énormément de sanctuaires partout à travers le monde. Les animaux y font leur vie, ils ne sont pas exploités. La biodiversité est préservée. Le seul intérêt de l'élevage par rapport à la biodiversité, c'est que ça fait un argument pour continuer à les exploiter. Alors qu'en fait, si jamais c'était vraiment la biodiversité qui nous intéressait, on pourrait très bien payer des gens, pourquoi pas des fonctionnaires, pour s'occuper des animaux. Mais là, dehors, sur la terre, comme ça, c'est pas des bonnes conditions. Et puis, il faut manger sur la terre sur les excréments ? Voilà. Avec les excréments, tout ça, c'est pas bon ? C'est pas bon du tout. D'accord, ok. Même pour les parasites, tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les parasites ? Ouais, ils peuvent se faire parasiter eux-mêmes. D'accord. Là, c'est pareil, il y a pas mal de points à dire, notamment sur les fruits exotiques. En fait, ce qui est reproché aux véganes, c'est qu'ils vont chercher des nouveaux nutriments dans des ressources alimentaires, quelles que les amandes, qu'ils ne retrouvent plus dans la viande, qu'ils ne retrouvent plus dans le fromage ou dans tout autre produit animaux. Et donc, ils sont contraints, du fait de ne pas pouvoir consommer de viande, d'aller chercher des produits un peu plus exotiques. À l'inverse, quelqu'un qui est omnivore, il n'est pas obligé de recourir à l'élevage industriel. C'est, pour moi, une généralisation abusive. Petite journée de bon vivant, Guillaume va nous montrer comment il prépare ses poulets, et on va se faire un grand plaisir de les préparer à la broche. Des chers en plein air, à la liberté, ça va dans la mise. Dénoncer à chaque fois l'élevage industriel pour justifier son interdiction, ça n'a tout simplement aucun sens. On applique ça à n'importe quel domaine, que ce soit le textile, que ce soit les appareils électroniques. Mais il y a des méthodes de production qui ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut arrêter de s'habiller, qu'il faut arrêter de consommer des produits électroniques. Aujourd'hui, on est capable, on est complètement capable de produire de la viande, de produire des végétaux de manière responsable en respectant l'environnement, notamment la permaculture. Alors je ne suis pas permaculteur, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de permaculteurs, et il y a très très très, enfin c'est infinitésimal, très très peu de végan. La permaculture, c'est une utilisation de son environnement de la manière la plus naturelle possible. Je ne suis pas en train de dire que la permaculture végane est impossible, mais en tout cas l'autonomie alimentaire végane n'existe pas. Il y a des systèmes de permaculture végane, c'est vrai, mais par contre être 100% autonome en permaculture et être végane, ça n'existe pas. Ou alors il faudra que tu nous le prouves. Parce qu'actuellement j'ai regardé, je me suis renseigné, il y a un village végane en France, je crois que ça s'appelle Utopia, et ils font encore appel à des denrées extérieures. Et il y a des permaculteurs qui achètent leur paille, qui se disent avoir une permaculture végane, mais ils achètent leur paille à d'autres agriculteurs qui eux font de la culture non végane. Donc à un moment donné, c'est des systèmes qui, enfin le système 100% végane agriculture n'existe pas encore. Pour le moment, il n'existe pas. Effectivement, donc la permaculture végane pour l'instant est encore à découvrir, comme énormément de choses d'un point de vue du véganisme. Pour l'instant, la cuisine végane est encore un work in progress, on va dire. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais justement, l'humanité a passé son temps à inventer de nouvelles choses et à découvrir de nouvelles sphères d'innovation et d'invention. Donc oui, la permaculture végane n'existe pas encore. Et en fait, pour être totalement honnête, il n'existe pas pour l'instant de solution pour être 100% autonome en tant que permaculteur végane, parce qu'il faudrait la B12. Mais c'est la seule et unique chose. En gros, je prends un petit comprimé comme ça tous les 10 jours. Et voilà, j'ai ma petite dose de vitamine B12. Je suis sûr de ne pas être en carence de cette manière. Tout le reste, on peut l'avoir. Attends, 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 c'est mon temps. On va parler vite fait des amandes, des cajous, etc. Donc pour ma part, je consomme des produits qui sont très, 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 très majoritairement français, locaux, saisonneaux, bio et végane, forcément. Il est parfaitement envisageable d'être 100% végane en utilisant que des produits 100% français. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu énormément de pertes en termes de biodiversité végétale. Il existe des centaines de tomates différentes, de variétés de tomates différentes. Aujourd'hui, sur les supermarchés, t'envoies quatre. C'est pareil pour les pommes, c'est pareil pour les poires. Il y a énormément de fruits anciens qui ont disparu et qu'on pourrait réutiliser pour avoir un apport optimal. Par exemple, je n'utilise pas de noix de cajou, je vais utiliser des noisettes, je vais utiliser des noix. C'est français, les noisettes et les noix, par exemple. Je ne vais pas consommer d'amandes, effectivement. Les seules choses que je peux consommer qui viennent de loin, c'est généralement, elle va être européenne. Non, très honnêtement, la seule chose que je consomme qui vient de loin, c'est le chocolat, de façon anecdotique. Et il est toujours éthique, voilà. Parce que justement, les conditions de travail des personnes dans le chocolat, c'est comme dans la noix de cajou. C'est vrai qu'il y a des choses à redire, mais justement, ça me permet de rebondir sur un autre point. Le véganisme ne revendique pas la perfection. Et si jamais un végan revendique la perfection, je pense que c'est une erreur d'interprétation du message. Et donc, du coup, on peut imputer ça au messager, mais pas au message. Le but du véganisme, ce n'est pas d'être parfait. On s'en fout de la perfection. Qu'est-ce que vous avez à jouer les défenseurs des animaux avec des frigos remplis de leurs cadavres ? Le but du jeu, c'est de mettre en exergue le fait qu'il y a des problèmes aujourd'hui, d'un point de vue de l'agriculture végétale et de l'élevage aussi. Et que justement, ces problèmes doivent être solutionnés. Mais ce n'est pas en maintenant un statu quo qu'on va y arriver. Et dernière chose pour la génération abusive des gens qui mangent de la viande industrielle. La viande aujourd'hui est très majoritairement industrielle. Je l'ai redit. 95% des cochons sont élevés sur Caillebotti. Est-ce qu'on a déjà vu des champs de cochons ? Ça n'existe pas, les champs de cochons. Tu ne vois jamais ça. C'est très, très rare. C'est minoritaire. Ça existe, mais c'est minoritaire. C'est extrêmement minoritaire. Donc, quand tu vas à la boucherie, quand tu vas au supermarché ou quoi, quand tu vas au restaurant, c'est de la viande industrielle. L'élevage extensif est complètement minoritaire. Ça n'existe pratiquement pas. Alors moi, je trouve qu'on parle beaucoup de viande. Mais dans ces cas-là, on est en train de parler de végétarisme. Je veux dire, il y a aussi les œufs. Il y a aussi le lait. Je ne suis pas spécialement fan de la production industrielle, du modèle industriel actuellement du lait. Mais en tout cas, il y a les œufs. Enfin, je veux dire, un vegan, demain, il te dit, tu n'as plus le droit de consommer des œufs même dans ton jardin. Je veux dire, en fait, on n'a aucun problème, je pense, la plupart des omnivores avec les vegans quand c'est pour remettre en cause le modèle industriel. Là où on a un problème, c'est quand vous nous expliquez qu'on n'a pas d'autre choix que de passer du modèle industriel à un modèle plus raisonnable avec une éthique animale. Alors, l'éthique animale, elle est propre. On a chacun notre façon d'avoir une relation avec les animaux. Mais voilà, il y a des gens qui considèrent que c'est respectueux d'avoir des poules dans leur jardin, de prendre un peu de lait à une vache. Et ça, c'est tout à fait possible. Quand on parle que l'élevage est extensible, ce n'est pas possible parce qu'on manque d'espace. Mais il y a plein de permaculteurs qui vous disent que demain, vous avez 200 mètres carrés et que vous pouvez avoir un projet agricole. Quelle est la surface nécessaire pour un projet agricole viable ? C'est 200 mètres carrés. Ça va, c'est raisonnable. Bon, merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est tout à fait possible. Et vous y arriverez beaucoup mieux et beaucoup plus facilement avec des animaux parce qu'ils vous apporteront plein de choses qui sont dans un processus naturel, écologique. Alors là, ce n'est pas un appel à la nature. C'est juste que techniquement, on a besoin de faire appel à des processus naturels pour enrichir la terre, pour nourrir les plantes. Et c'est un cercle vertueux. Donc moi, je suis complètement d'accord avec toi quand il s'agit de l'élevage industriel. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas demain la veille qu'on s'en débarrassera. Mais il y a quand même des bons signaux, notamment sur les œufs de poule en cage. Alors, il y a toujours des œufs de poule en cage. D'ailleurs, dans les restaurants, les gens vont souvent au restaurant en se disant quand je vais au restaurant, je mange de la qualité. Mais ça, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, quand vous allez au restaurant, effectivement, vous mangez des produits bas de gamme. Il faut faire attention, il faut regarder si la personne utilise des produits frais, etc. Pour les œufs de poule en cage, aujourd'hui, on a une vraie victoire pour les animalistes. C'est que ça a été interdit dans le sens où demain, on n'a plus le droit de s'installer et d'avoir des œufs de poule en cage. Après, il y a un problème. C'est que quand il y a une loi qui passe, il y a des gens qui ont investi dans un élevage, qui ont investi dans des cages, etc. Et puis, malheureusement, il faut amortir ce matériel. Donc, il y a un espèce de décalage au moment des prises de décisions politiques. Et puis, la réalité sur le terrain. Mais là, pour les œufs de poule en cage, pour le coup, il y a eu une victoire, il y a eu une belle avancée. Ok. Bon, déjà, la permaculture, rapidement. Il n'est pas question de faire une ségrégation entre les animaux et les êtres et les autres humains. Enfin, les humains et les autres animaux, plutôt. Ce n'est pas du tout le délire. Moi, je suis personnellement pour le fait de vivre avec les animaux juste, en fait, de vivre avec eux, mais pas à leurs dépens. Maintenant, si jamais on reste sur le point de vue purement écologique, les œufs, ça va être la seule chose qui est d'un point de vue purement environnemental. Voilà. Merci. C'est la seule chose qui, d'un point de vue purement environnemental, est envisageable si jamais tu mets de côté l'éthique. Voilà. Voilà. Mais justement, pour moi, c'est un trio. Tu dois avoir les trois. C'est comme un fauteuil. Il faut les trois à pieds, sinon ça se pète la gueule. Donc, voilà. Il faut l'éthique à prendre en compte. D'un point de vue purement environnemental, les œufs, je ne défendrai pas le fait que ce n'est pas possible parce que ce ne serait pas vrai. Par contre, pour ce qui est du lait, avec 200 mètres carrés, tu n'as pas une vache. Ou alors, tu la nourris avec des céréales ou des choses comme ça. Parce que, et ça, je vais pouvoir parler des unités gros bétail. L'unité gros bétail, c'est une unité qui est utilisée par les agriculteurs pour savoir quelle est la surface nécessaire à un animal pour le nourrir. L'unité gros bétail de base, ça va être une vache laitière de trois ans qui produit 3000 kilos de lait par an, quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Et donc, par exemple, un mouton, ça va être 0,1 unité gros bovin. C'est-à-dire que tu peux mettre 10 moutons sur l'espace où tu pourrais mettre une vache. Voilà. Sachant qu'après, il faut prendre aussi en compte la qualité du pâturage, combien ça peut nourrir. C'est-à-dire que tu vas avoir des pâturages où il va falloir une vache pour 5 hectares parce que l'herbe est pauvre, en fait. Et tu vas avoir des endroits où l'herbe va être beaucoup plus riche. Et donc, du coup, tu vas pouvoir mettre plus d'animaux. Mais la moyenne, c'est… Bon après, tous les sites ne sont pas d'accord. Attention, il faut finir quand même. Oui, ça marche. Je t'ai donné un temps extra, mais tranquille. Ça marche, ça marche. La moyenne, c'est 1 à 2 hectares par vache minimum. Oui. Voilà. Et bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Arrête de suite après. Et euh… Ouais. Bon ben moi, j'ai envie de finir sur cette petite image que je trouve très drôle et que je vais afficher. En gros, c'est une vache qui rote et ça sort du méthane qui se transforme en CO2. Et euh… Donc, on voit le mec avec sa voiture qui a du CO2. Puis, d'un seul coup, on voit l'installation des villes qui dégage plein de CO2. Euh… La voiture qui dégage du CO2. Et là, tous les… Tous les gens qui manifestent et qui disent « Ah bah l'élevage ! Ah bah l'élevage ! » En dégageant plein de CO2 avec euh… Avec la vache qui est interloquée comme ça. Alors moi, j'adore cette image parce qu'en fin de compte, on… Ce qui est hallucinant dans l'argument principal de la pollution, euh… C'est qu'en fait, on met en cause l'animal, l'existence même de l'animal. On dit à l'animal « Tu n'as pas le droit d'exister parce que tu pollues ! » Et euh… C'est un argument qui, après tout, est recevable scientifiquement. Mais en tout cas, euh… D'un point de vue empathie envers l'animal, je trouve ça un peu moyen. Surtout quand on se revendique amoureux des animaux. Et il y a quand même un chiffre, moi, qui m'a fait halluciner sur lequel je suis tombé hier. C'est qu'en 1500, quand les colons sont arrivés… Enfin, 1500 quelque chose… Quand les colons sont arrivés en Amérique, la population de bisons était à peu près égale à la population aujourd'hui bovine. Et pourtant, euh… Avant, avec les bisons, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Il n'y avait pas de problème, etc. C'est-à-dire qu'on a, voilà, il y a eu un remplacement. Les bisons étaient remplacés par des vaches. Mais dans le fond, c'est la même empreinte carbone. Et il n'y avait pas de problème. Donc, à un moment donné, on met toute la faute de toute la pollution sur l'élevage, dire que c'est impossible, etc. Je pense qu'on devrait peut-être quand même regarder dans les principales sources de pollution, à savoir l'utilisation d'énergies fossiles et puis aussi les industries des services. Voilà. Je dis juste qu'on doit remettre en cause le système de l'élevage, de l'agriculture, mais pas qu'on doit remettre en cause l'ensemble. Et ça passe… Moi, personnellement, je ne pense pas que ça passe par le véganisme. Voilà. Alors, donc, maintenant, on va parler du sujet santé-nutrition. Alors, moi, j'ai envie de commencer par un petit paragraphe que m'a écrit un abonné et que j'ai adoré. Il y a autant de régimes que de nutritionnistes. Aussi, depuis des dizaines d'années, les lobbies agroalimentaires ne font que corrompre nos ébauches de savoir. On est passé de la recommandation du petit godet de vin par jour au véganisme, en passant par les régimes hyper puis hypoprotéinés. En cause, une mécanique corporelle plus que complexe et dont chaque élément est lié aux autres. Aussi, chaque petite avancée scientifique est ainsi tordue ou exploitée pour rentrer dans un carcan moralisateur. Chaque hypothèse est vidée de sa substance en devenant une vérité absolue. Alors, moi, ce qui me gêne vraiment quand on parle de nutrition, c'est qu'on peut faire appel à tout un tas d'études qui vont dire tout et leur contraire, notamment le fameux consensus des 7 associations de diététiciens qui, soi-disant, recommanderait le régime végane, alors que quand on les lit en détail, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, j'aimerais quand même aller sur un point très important pour moi, c'est qu'il n'y a pas un régime alimentaire fait pour tout le monde. Ça, c'est une erreur monumentale de penser qu'on peut nourrir un Asiatique comme on nourrirait un Américain, comme on nourrirait un Africain, tout simplement parce que notre génétique est héritée de millions d'années, on pourrait dire même juste de milliers d'années, d'une certaine alimentation, donc d'une certaine façon de manger, de certains aliments. Et il y a un exemple qu'on adore, le soja, qui d'après certaines études, est nocive pour la santé de certaines personnes occidentales parce que tout simplement, on n'a pas la capacité de le métaboliser aussi bien que les Asiatiques. C'est pourquoi il y a même une étude en 2011 qui a montré que les consommateurs fréquents de soja avaient une baisse de fertilité due à une baisse de la spermatogénèse et de libido. Après, je crois aussi qu'il y a une étude qui a prouvé qu'il n'y avait pas de corrélation. Et c'est là, ce que je reproche à tout ça, c'est qu'à un moment donné, je vais te dire, il y a ça qui ne va pas avec le régime vegan, mais derrière, toi, tu as une autre étude qui va me prouver son contraire. Donc au final, c'est un dialogue de sourds. Chacun va aller chercher l'étude qui va l'arranger dans son opinion. Mais force est de constater quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui ont montré que ce n'était pas aussi simple d'être vegan et que quand les vegans s'amusent à dire « Ouais, on est carencé, on est carencé, mais ça va, t'inquiète, on prend notre supplémentation de vitamine D12 et il n'y a plus de problème. » Quand même, on regarde qu'il y a beaucoup de mise en garde, même dans le consensus des sept associations. Ils parlent des oméga-3 qui ne sont pas les mêmes dans les produits animaux que dans les végétaux. Ils parlent même du fer, ils parlent même du zinc, ils parlent même du calcium, ils parlent même de la vitamine D, de l'iodine, tout autant de nutriments qui sont apparemment, qui posent un peu problème pour les vegans. Et alors, si à un moment donné une étude te dit « Il y a un problème avec la B12, une autre te dit oméga-3, une autre te dit vitamine D. » Au final, moi, ce que je me demande vraiment, je me mets à la place du vegan, qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il prend ? Je vois qu'il y a des compléments alimentaires qui vont avoir une batterie de nutriments. Il y en a un, c'est la VEG1. Quels sont les recommandations concernant les apports en vitamine B12 ? Les végétaliens doivent se supplémenter en vitamine B12. Elle a de la vitamine B12, elle a de l'iodine, de la vitamine D, de la vitamine B2, de la vitamine B6, de l'acide folique, du sélénium. Mais tous ces nutriments qu'on n'explique pas, et les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas tous ces nutriments. Donc il suffit qu'il y en ait un qui prenne ce complément, un autre qui prenne un autre complément. Au final, c'est un peu la roulette russe. Et moi, c'est ça que je reproche actuellement au régime végane. On ne sait pas vraiment, les véganes eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et je pense que du coup, c'est un peu dangereux pour les personnes plus fragiles, notamment les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Ok, il y a des choses très intéressantes qui sont dites là. Comme je te l'avais dit quand on a discuté juste ensemble, je ne vais pas dire que le véganisme, c'est une alimentation qui est parfaite, miraculeuse, qu'elle fait revenir l'âme sœur ou des trucs comme ça. Ça, franchement, on respecte pour ça. Merci. Donc c'est pas... Effectivement, quand tu lis les études, ce qu'elles disent, ce n'est pas que c'est miraculeux, ce qu'elles disent, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible et que ça va nécessiter effectivement une remise en question de sa façon de s'alimenter, qu'il va falloir potentiellement, si jamais on a une santé déjà à la base fragile, se faire suivre, etc. Mais ce qui en ressort majoritairement, et les études sont très nombreuses de ce côté-là. Après, on peut dire que les études... On avait dit qu'on ne se prendrait pas le chou de ce côté-là. Il y a des études de ton côté et des études du mien. Ce que disent les études que j'ai retenues, c'est que la longévité, la vie en bonne santé des personnes véganes est comparable à celle des personnes qui ont un régime plus classique. À partir du moment où tu as une alimentation qui est réfléchie. Si jamais tu es végane et que tu manges que des frites, de la junk food, que tu te bouffes tous les trucs préparés, etc., tu vas avoir une alimentation et une santé de merde. De la même façon que si jamais tu ne manges que des produits transformés, mais pas véganes, tu vas avoir une alimentation de merde. Les véganes ont quand même besoin de manger des compléments alimentaires pour ne pas avoir de carence. Ça prouve bien que c'est pas naturel, non ? Attends, c'est juste certains véganes qui ont des carences. Surtout ceux qui viennent de se lancer, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé comment équilibrer leur alimentation. Donc ça veut dire que si on apprenait à bien manger végane, on aurait normalement tout ce qu'il nous faut. Ouais, voilà. La grande majorité des véganes pète la forme. Le régime végétalien n'est pas parfait d'un point de vue nutritionnel. Son intérêt, il est éthique. Vraiment, c'est là-dedans qu'on va se retrouver. Le truc, c'est que depuis 1947, nous pouvons être véganes. Avant 1947, ce n'était pas possible, parce que nous ne pouvions pas fabriquer la vitamine B12. Donc maintenant, grâce à notre technique, grâce à notre science, notre médecine, nous avons cette possibilité de consommer, non pas en fonction de notre nature, si j'imagine pas ce mot, mais en fonction de nos valeurs. Alors, souvent dans les études déjà, on compare les véganes avec tous les omnivores. Moi déjà, je vais reconnaître une chose, c'est que dans la population végane et végétarienne, il y a une forte concentration de personnes qui se remettent en question, qui font attention à leur alimentation. Et du coup, c'est un peu compliqué, c'est un peu biaisé de comparer tous ces gens avec l'ensemble de la population omnivore, qui, pour certains, mangent n'importe comment. Déjà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, tu as bien fait de le rappeler qu'en 1947, on pouvait enfin synthétiser cette vitamine B12. Moi, ce que je reproche, c'est le manque de résultats pour le moment, le manque de véganes de longue date qui permettent de prouver que ce régime est bon pour la santé. Et d'ailleurs, quand on regarde même la plupart des études qui sont entre guillemets en faveur du véganisme qui disent que c'est possible, ils ont quand même tendance à mettre un bémol et à dire qu'on manque encore de données. Et moi, je dirais même plus qu'on manque de données, on manque d'individus véganes, on manque de personnes qui le témoignent. Je veux dire, c'est pas parce qu'un mec dit qu'il est végane depuis 20 ans, d'une, que c'est vrai, et de deux, qu'il est forcément en excellente santé et qu'il va pouvoir se reproduire correctement ou j'en sais rien. Il y a notamment un livre qui est sorti, Le Mythe Végétarien, une femme qui était militante, dure, végane, et qui, au bout de 20 ans, a fini par sortir un livre pour expliquer comme quoi ça a été une catastrophe pour elle, qu'elle était en dépression et que ce régime n'a pas fonctionné. Je suis pas en train de dire que tous les véganes vont finir en dépression, mais... Ne nous mangez pas ! NON ! Moi, pour le moment, je trouve que c'est pas assez concluant et que c'est pas pour rien que l'Académie royale de médecine de Belgique... Alors, j'ai pris ce document parce qu'il est très récent, c'est pas spécialement parce qu'il va dans mon sens... Enfin si, c'est parce qu'il va dans mon sens, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Mais j'ai choisi celui-là parce qu'il est particulièrement récent. Ils disent que c'est particulièrement dangereux d'administrer un régime végétalien, végane, aux enfants et aux adolescents. Et ils expliquent pourquoi. Ils parlent des divers nutriments et ils recoupent avec toutes les études, même celles qui sont en faveur d'un régime végétalien. Et ce qu'ils disent, c'est pas tant que c'est complètement impossible d'être végétalien, mais que c'est beaucoup trop compliqué et que ça demande un vrai suivi pour s'assurer d'avoir tous les nutriments. Parce que dire qu'il n'y a que la vitamine B12 qui pose problème, c'est faux. Il y a plein d'études qui nous montrent, je vais les mettre en lien. Il y a des problèmes avec le calcium, malgré qu'on dise qu'il y en a dans les brocolis, etc. Il y a des études qui ont été faites sur des échantillons de population qui ont montré que, globalement, les véganes et les végétariens avaient moins de calcium et avaient un plus gros risque de fracture. Alors qu'on dit tout le temps que les produits laitiers sont dangereux pour les os, il y a une étude qui montre que les véganes ont plus souvent des risques de fracture. Tu ne fais plus de soins de quoi ? Non, j'aimerais bien, mais je ne peux plus. J'aimerais me remettre au Wing Chun, mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis baissé à la hanche, je sais. Oui. Oui, je sais. Oui, oui, oui. Déjà, on manque d'individus véganes. Je suis totalement d'accord. Ce serait bien qu'on soit plus nombreux et nombreuses. Pourquoi ? Là, je suis obligé de parler un tout petit peu de société parce que ça ne va pas être majoritairement pour des raisons de santé. C'est parce que c'est très difficile socialement d'être végétalien parce qu'on va être jugé très durement par sa famille. Les gens vont dire que non, ce n'est pas possible, qu'il ne faut pas, les traditions, etc. Et du coup, il y aurait beaucoup plus de personnes qui le seraient si jamais il n'y avait pas ce blocage traditionnel, familial et culturel. Donc oui, effectivement, il nous faut plus d'individus végétaliens, mais ça va venir. Il y en a de plus en plus, même mine de rien. On gagne du terrain et il y a beaucoup de gens qui sont en très, très bonne santé, même si j'aime effectivement des gens qui sont en mauvaise santé, comme dans les populations omnivores. Voilà, je ne dis pas que c'est parfait, juste que c'est encore à peaufiner, mais que c'est une fois encore entièrement faisable. Pour ce qui est de l'Académie Royale de Belgique, donc ça a été débunkier deux, trois jours après ce truc-là, je mettrai le lien en description. Voilà, j'en dirai pas tellement plus parce que le débunk est très bien fait et je vous laisserai aller checker par vous-même et ça va nous faire gagner du temps. Ensuite, après, pour ce qui est des nutriments, donc une chose qu'il faut bien voir au niveau de la nutrition, c'est qu'on n'a pas besoin de viandes, on n'a pas besoin d'amandes, on n'a pas besoin de soja et de toutes ces choses-là. On a besoin des nutriments qui sont contenus dedans. L'intérêt de consommer de la viande, c'est qu'on va avoir les animaux qui vont avoir consommé ces nutriments au préalable dans les végétaux et qui vont les synthétiser pour nous. Il se trouve que la majorité, non pas la majorité, tous les nutriments hormis la B12 sont biodisponibles dans le règne végétal, même si jamais, effectivement, il faut se renseigner et il faut équilibrer son bol alimentaire. Au Canada, le PNNS canadien, le dit noir sur blanc, tu vas devoir composer ton assiette de moitié de légumineuses, tu vas avoir un quart de céréales et tu vas avoir un quart de protéines végétales ou animales. Ils précisent bien végétales ou animales, donc ils ne sont pas dans le présidentisme ou quoi, mais ils disent que c'est parfaitement possible. Tu vas avoir également l'académie de diététique et nutrition d'Israël, du Portugal, d'Australie, des États-Unis, etc. Il y a de plus en plus de pays qui disent que c'est possible. En Angleterre, tu as certaines assurances-vie qui te font payer moins cher si jamais tu es végane parce que les personnes véganes vont généralement faire plus attention à leur alimentation et vont avoir moins de problèmes de santé. La longévité, la vie en bonne santé des personnes véganes est comparable à celle des personnes qui ont un régime plus classique. Après, pour le calcium, c'est rigolo ça parce que le truc, c'est que tu regardes aux États-Unis, si jamais tu vas dans le rayon parapharmacie, tu vas avoir un rayon entier de vitamines, machin, etc. Notamment, tu vas avoir énormément de cachets de calcium. Pour un pays qui est très, très, très gros consommateur de lait, c'est quand même assez paradoxal d'avoir autant de cachets de calcium disponibles dans les Walmart et les supermarchés si jamais, effectivement, les produits laitiers étaient aussi bons en termes de calcium. L'important, c'est de se demander si jamais la biodisponibilité est bonne, en fait. Et effectivement, la biodisponibilité de certains nutriments va être un peu moins bonne, voire pas terrible dans certains végétaux. Mais il faut voir aussi qu'on a tendance à nous conseiller de consommer trop de ces... Il faut voir que les PNNS sont différents déjà en fonction de chaque pays. Chaque pays va avoir un PNNS différent, alors que pourtant, il y a certes des façons de manger qui sont un petit peu différentes. Et on va avoir des enzymes, par exemple, comme tu le disais, en Asie, ils n'ont pas l'enzyme ou très peu pour digérer le lait. Alors que nous, en Europe, on va l'avoir parce que c'est culturel, pour le coup, alors que pour eux, ça l'est beaucoup moins. Au Japon, ils ont du mal, par exemple, avec le lait, il me semble. Donc, il va y avoir ça. Et après, tout le reste, on va être plus ou moins capable de l'ingérer et d'avoir une bonne biodisponibilité sans pour autant se surcharger en nutriments, comme c'est parfois conseillé par certains PNNS. Alors, c'est marrant, tu as parlé justement de ces fameuses organisations de diététiciens, etc. Et il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est l'ADA, c'est l'Academy of Nutrition and Dietetics, c'est aux États-Unis. Elle a sorti cette étude sur le végétalisme en 2009 et en 2008, elle a été financée par… Alors, je ne veux pas rentrer dans les complots, là, c'est du concret. Elle a été financée par Pepsi, par Coca-Cola, par McDonald's, un an avant qu'elle sorte cette fameuse étude. Et parmi les personnes qui sont à la tête, bon, je ne connais pas les noms exactement, mais voilà, ils sont à la tête de cette étude, il y a un végétarien et une végétalienne. Donc, on peut peut-être penser qu'il y a un léger conflit d'intérêts, sachant que quand on lit cette étude de l'ADA, moi, ce que je reproche, c'est qu'on ne peut pas vraiment en tirer d'informations. Ce qui est juste dit, c'est que le végétalisme est possible. Ok, pourquoi ? Comment ? De quoi vous vous basez ? C'est sur plein d'études. Mais du coup, ils font une espèce de millefeuille argumentatif où ils regroupent plein de trucs ensemble, et puis ils te disent, c'est bon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, le végétalisme, c'est bon pour la santé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que le consensus de ces associations, de ces sept associations, vient de pays qui ont tous des records en termes de taux d'obésité. Je veux dire, les États-Unis qui donnent des conseils en nutrition, c'est le dernier de la classe, il a 40% d'obèses dans son pays. L'Australie, pourtant on a souvent une image positive des Australiens, ils ont 26% d'obèses, mais c'est absolument énorme. On ne parle pas de personnes en surpoids, on parle d'obèses, c'est-à-dire vraiment le format où là, ça commence à être difficile de se bouger. L'Angleterre, c'est pareil, ils sont 6e. La France, je crois, on est 15e, enfin, on est 18e, je crois, sur le classement. Et c'est bien de parler d'études, mais inspirons-nous aussi des populations du réel. Le pays qui a, je crois, le moins d'obèses, enfin, parmi les moins d'obèses, c'est le Japon. Et le Japon, ils ont, enfin, je veux dire, tu dis vegan au Japon, enfin, je veux dire, ils t'organisent vegan. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils mangent énormément de poissons, c'est vrai, pas trop de viande, ils mangent du gras de cochon. Et pourtant, ils ont un taux d'obésité, mais qui est ultra faible. Ils sont en excellente santé, ils ont une excellente longévité. Donc, à un moment donné, c'est bien, je veux bien qu'il y ait des études, mais que ça vienne des plus mauvais, des personnes qui ont les populations les plus mal nourries, je trouve que c'est un peu ironique. Il y a un fait qui est très intéressant. L'ancien dirigeant, je ne sais pas, dirigeant, on va dire, de la Food and Drug Administration. C'est ceux qui donnent les recommandations alimentaires aux États-Unis. Il a fait un aveu d'échec où il disait clairement qu'il serait incapable de dire ce que les gens doivent manger. C'est-à-dire que les mecs qui sont à la tête d'organismes, qui sont censés conseiller les gens pour la population, ils sont incapables. Le mec, demain, il voit un aliment, il est incapable de dire si c'est bon ou mauvais pour sa santé. Il l'a reconnu en vidéo dans une interview. Et il y a cette image qui, pour moi, est très parlante où, en fait, il montre l'évolution des proportions d'aliments dans l'alimentation américaine et que les gens ont suivi ces recommandations. Il y a eu plus 20% de végétaux, plus 35% de fruits, plus 28% de graines, moins 28% de viande rouge, plus 87% d'huile végétale. Je finis quand même. Plus 87% d'huile végétale. En fait, en gros, on remarque sur ce schéma que tout ce qui est végétal a augmenté en quantité dans les proportions et tout ce qui est animal a diminué. Et en même temps que ça, alors c'est peut-être qu'une coïncidence, mais je trouve quand même cette coïncidence hallucinante, le taux d'obésité a explosé. Et moi, à un moment donné, je veux bien qu'il y ait des études qui disent oui, le véganisme, le végétalisme, c'est bon. Mais quand même, la référence pour savoir si une alimentation est bonne pour la santé, c'est peut-être de regarder quelles sont les tendances dans la population en termes d'obésité et chez les gens. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien rebondir sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont en obésité dans ces pays-là. Le truc, c'est que depuis quand est-ce que les gens suivent les recommandations alimentaires ? Attends, on va en reparler après. Depuis quand est-ce que les gens suivent les recommandations alimentaires ? Quand tu regardes en France, le PNNS, il te recommande des choses quand même assez précises. Si jamais tu veux être en santé optimale, je ne connais pas beaucoup de gens qui les suivent, ces recommandations. Ensuite, ce n'est pas parce que la population d'un pays ne fait n'importe quoi avec sa santé que les personnes scientifiques qui travaillent dans ce pays vont dire n'importe quoi. Il ne faut pas lier deux choses qui n'ont pas grand-chose en rapport. Tu peux avoir une population qui a un comportement A et avoir des scientifiques qui vont promouvoir un comportement B qui va être complètement différent. Effectivement, la nutrition, c'est quelque chose qui est encore vraiment balbutiant. C'est quelque chose qui a besoin de beaucoup plus d'études, de beaucoup plus de recherches. Je suis totalement d'accord là-dessus. Après, je reviendrai sur le fait que les études disent que ça demande une réflexion de devenir vegan. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais c'est quelque chose qui est possible. Et le fait que les études, comment dire, qu'à l'intérieur, tu es une personne qui soit végétarienne ou végétarienne, etc., il y avait d'autres personnes qui ont participé à cette étude et qui, elles, ne l'étaient pas. Donc, du coup, je pourrais aussi parler du lobby inverse. Ah oui, si, le fait que c'est financé par McDo, Pepsi, etc. C'est plus de l'argent. Ouais, non, mais il n'y a pas de... J'ai absolument pas de soucis avec ça. C'est quelque chose qui est très, très utilisé pour faire, comment dire, du marketing d'images et dire, voilà, nous, on paye les scientifiques pour faire de la diététique. Et donc, du coup, on est cool. À propos de la Coupe du monde de football au Qatar, on voulait faire un article concernant les conditions de travail sur les chantiers, relate Basile, rédacteur pendant trois ans à Combini. La rédactrice en chef a refusé parce que Coca n'aurait pas accepté un tel sujet. N'empêche que pour McDo, je suis désolé, mais les résultats de l'étude, ils vont carrément à l'encontre des intérêts de McDo. Parce qu'ils disent qu'il faut manger moins de viande, moins de fromage, moins d'œuf, moins de produits animaliers d'une manière générale. Donc McDo, là, concrètement, il perd au change, quoi. Maintenant, on va passer à l'éthique animale et humaine. On va essayer d'aborder les deux thématiques. Je vais pouvoir en profiter pour parler de qu'elles sont, d'après mon point de vue et les revendications du véganisme. Parce qu'une fois encore, je ne prononce qu'en mon nom. Je ne suis pas porte-parole du véganisme ou quoi. Voilà, je suis juste un gars qui essaye de défendre ses valeurs. Pour moi, le véganisme, c'est juste essayer d'avoir un mode de vie plus respectueux, justement, de la vie. Et d'essayer de créer le moins de souffrance possible. Le véganisme, également, n'est pas une fin en soi. Mais genre, pas du tout. En fait, le véganisme, c'est juste une étape pour arriver à un monde plus juste. Parce que, voilà, moi, ce qui m'anime, c'est le concept de justice. Qui est un concept humain. Qui est un concept humain. Totalement, oui. Alors là, je n'ai absolument aucun souci avec ça. Mais si tu m'en pourras en reparler après, du fait que la morale est subjective ainsi que la justice. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Ah non, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, la morale n'est absolument pas subjective. Ainsi qu'un collège juicite. Mais on en parlera après, si tu veux. Dis-nous ce que tu penses des avis que je pense que tout le monde veut savoir aujourd'hui, là. Mon objectif à moi, c'est de questionner les pratiques et les traditions que nous avons aujourd'hui. de voir pourquoi est-ce qu'on les a faites et de voir si jamais elles sont toujours pertinentes. Et de mon point de vue, il va y avoir du temps, elles ne le sont plus. Il est, à mon sens, important de considérer le fait que les autres animaux, donc j'insiste sur les autres animaux car nous sommes des animaux nous-mêmes, sont des êtres sentients, c'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir des émotions comme la joie, la souffrance, la douleur, etc. Ce n'est pas des émotions. Les émotions, c'est comme dans vice-versa plus la surprise. Voilà, comme ça, les gens, ils auront la référence. Ils ressentent des choses. Voilà, c'est ça. Ils ont des émotions. En fait, tous les vertébrés, sans exception, et quelques invertébrés, ont tous les substrats biologiques nécessaires au fait de ressentir des émotions. Voilà. En fait, la différence majeure qu'il va y avoir entre les êtres humains et les autres animaux, ça va être dans le degré d'intensité de l'émotion, sachant que pour le coup, c'est extrêmement difficile à quantifier parce qu'autant on peut savoir à peu près quelles sont les capacités, par exemple, d'un animal en termes de mathématiques ou de choses comme ça, en leur faisant faire des tests. Par contre, comme déjà c'est très compliqué entre êtres humains d'échanger sur nos propres sentiments, nos propres ressentis, alors échanger avec un animal dont nous ne comprenons pas le langage, c'est plus compliqué. Mais il existe de plus en plus de protocoles scientifiques qui permettent de déterminer avec une certitude absolue que les animaux ont vraiment des émotions, ont de l'attachement, ont surtout un intérêt à vivre leur vivre, qu'ils ont des buts, qu'ils sont capables de se projeter dans l'avenir. Et donc du coup, ce qui nous dérange, enfin ce qui me dérange moi en tant que vegan, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans la partie nutrition, nous n'avons plus l'obligation à santé de consommer des produits animaliers pour être en bonne santé. Nous pouvons être en bonne santé sans cela. Donc du coup, les produits d'origine animale deviennent un luxe, deviennent un plaisir. Et à partir de là, pourquoi continuer à s'offrir un plaisir qui nécessite énormément de souffrance devenue par conséquent inutile ? Voilà. Ok. Alors moi, je veux dire que, après tu vois, quand tu dis qu'aujourd'hui la viande c'est un luxe, etc. On ne peut pas encore dire que la viande est un luxe. Ce qui est un luxe surtout, c'est de pouvoir aller se faire suivre par un médecin. Ce qui est un luxe, c'est de pouvoir aller au supermarché, choisir ce que tu vas manger. Ça, c'est un vrai luxe. Parce que le mec qui habite au Mali et qui a une ferme agroécologique, il ne se pose pas la question de savoir s'il peut ou pas utiliser sa poule ou sa vache. Donc là, on est vraiment dans des questions qu'on se pose entre occidentaux. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la poule ou la vache ? Et après tout, pourquoi pas ? Moi, je comprends tout à fait que les gens soient choqués des images qu'on peut voir dans l'industrie, sans même parler des abattoirs. Parce qu'évidemment, les abattoirs, quand on voit les débordements qu'il y a, dans l'élevage industriel, il y a des fois des conditions de vie pour les animaux qui sont déplorables. Et je ne pense pas que c'est quelque chose de digne pour une société aussi évoluée, de traiter des êtres qu'on considérait entre guillemets en-dessous de nous, parce qu'on les exploite, de les traiter aussi mal. Moi, justement, c'est là où nos chemins se séparent. C'est que je considère qu'il y a une bonne manière d'exploiter, alors je sais qu'exploiter, ce n'est pas un joli mot, mais d'exploiter les animaux et il y a une mauvaise manière. Je considère qu'il est mieux pour une vache d'améliorer ses conditions de vie que d'avoir une idéologie qui décide si cette vache devrait exister ou non. Parce que c'est clairement de ça dont il est question. Si demain, on arrête l'élevage, les vaches, les cochons, les poules disparaissent. Alors, je ne parle même pas du nombre. Imaginons même que le nombre décroît, ce n'est pas pour moi un problème. Mais de là à vouloir complètement faire disparaître ces pratiques, pour moi, il y a certes une éthique animale, mais il y a globalement une éthique du vivant. Avoir une considération différente en fonction des espèces, pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si demain, on doit considérer à valeur supérieure un rat à un chêne centenaire, je prends un exemple ridicule, mais qui pourtant s'applique d'un point de vue philosophique. Un rat est supérieur, d'après un antispéciste, à un chêne centenaire. Moi, j'avoue que je ne comprends pas ce principe philosophique qui, en fait, en prenant la tolérance et l'amour des animaux qui ont aussi une sensibilité, recréent une autre matrice où il exclut d'autres espèces de ses considérations. Et vient la question clé. S'il fallait choisir entre lui et un animal, que ferait-elle ? La question ne se pose plus aujourd'hui pour moi. Parce que je ne peux pas choisir entre mon chat, mon chien ou quelqu'un qui m'est proche, parce que je vais toujours faire l'effort de réfléchir à la place de celui qui va souffrir. Vous voyez, c'est cet effort-là. Je ne sais pas comment toi tu le vis. C'est quoi ? Moi, j'en dis que si vous me posez la question, que je dois choisir entre mon chien et mon fils, je vais choisir mon fils. Mais sur quels critères ? C'est ça qui est intéressant, Maman. C'est mon fils. C'est ton fils, c'est d'accord ? De nouveau, c'est une forme d'égocentrisme, ça. Et c'est là où moi, je rejoins complètement ma ferme autonome. C'est que, à l'heure actuelle, la meilleure manière de tuer le moins d'animaux, lui le démontre et moi, j'en suis convaincu comme beaucoup de gens, la meilleure manière de tuer le moins d'animaux, c'est d'en exploiter quelques-uns et dans des bonnes conditions. Donc, c'est là-dessus que je vais rester pour le moment. Tuer le moins d'animaux possible, c'est se nourrir avec une alimentation qui repose sur une combinaison entre l'élevage et la polyculture. Or, eux ne sont pas pour tuer le moins d'animaux possible, ils sont pour mettre fin à l'élevage. Même si ça tue plus d'animaux, ils s'en foutent. Ça fait 9 mois que je discute avec eux et pas un seul, je vous dis bien, pas un seul en 9 mois, n'a été capable de me donner ne serait-ce qu'une estimation du nombre d'animaux qu'ils tuent chaque jour pour se nourrir. Parce qu'ils s'en foutent, en fait, ils s'en foutent complètement du nombre d'animaux qu'ils tuent. La seule chose qui compte pour eux, c'est le nombre d'animaux que vous tuez si vous n'êtes pas vegan. Ok, je vais essayer de répondre rapidement. Donc déjà, Mali et les populations qui ne peuvent pas se nourrir de façon vegan, etc. Totalement d'accord. Là, actuellement, nous sommes en train de faire une vidéo qui va se retrouver sur YouTube, sur Internet. Donc, les gens qui vont nous voir, ce sont des personnes qui ont, a priori, la technologie pour pouvoir nous regarder et qui ont également le temps, le loisir de nous regarder et de se poser ces questions. Je ne suis actuellement pas du tout en train de faire la morale aux populations. Attends, attends, attends. Je ne suis pas du tout en train d'aller faire la morale aux populations qui, actuellement, ne peuvent pas devenir vegan. Sachant qu'aujourd'hui, il faut l'admettre, tu as des populations pour qui l'élevage est absolument indispensable. Car quand ils vivent dans le désert ou des choses comme ça, ça va être la seule façon de valoriser les pâturages et des choses comme ça. Là-dessus, je suis 100% d'accord. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais là, je parle à des personnes qui vivent en France et qui ont les moyens de devenir vegan. Voilà, donc déjà, histoire de recentrer le débat sur ce qui est important. En France, à part si jamais tu as des problèmes de santé avérés, comme par exemple la maladie de Crohn qui t'empêche de manger des fibres. Et là, pour le coup, je ne vais pas te faire la morale si tu n'es pas vegan, c'est compliqué. Si jamais, justement, nous, on a accès au supermarché, on a accès à l'agriculture, on a accès à toutes ces choses-là. Donc, nous avons la possibilité d'être vegan. Voilà, c'est ce que je dis. En France, nous n'avons pas d'excuses. Pour ce qui est des abattoirs, il faut savoir que absolument tous les animaux passent par la case abattoirs. Sauf si jamais les agriculteurs tuent les animaux à la ferme. Mais dans ce cas-là, ils ont le droit pour leur propre consommation et ils n'ont pas le droit de vendre en gros au marché ou des choses comme ça. Ils ont le droit de vendre la carcasse éventuellement, mais il n'a pas le droit de vendre de viande transformée, de saucisse ou des choses comme ça. C'est interdit par la loi française. Alors, comment vous faites pour les abattre vous-même ? J'amène le tracteur la veille, je le pose là. Et puis le lendemain matin, on arrive et le premier qui se met devant l'entrée là-bas, on lui met un plomb entre les deux yeux. Une balle. Une balle, voilà. Voilà. Donc du coup, les animaux extensifs, bio, pas bio, machin, etc. Ils passent absolument tous par la case abattoirs et on a tous et toutes vu à quoi ça ressemble. Ensuite, belle manière d'exploiter un animal. Concrètement, un animal, c'est un être vivant. Je vais parler de la vache par exemple, mais je pourrais parler du cochon ou de la poule. Ce sont des animaux qui pourraient vivre un certain temps de vie. Une vache, ça peut monter jusqu'à 20 ans. Un cochon, c'est 15-20 ans aussi, un truc comme ça. Et ces animaux-là, en fait, sont des unités de production. Nous ne les faisons naître que dans le but de les exploiter. Sans notre intervention, ils ne naîtraient pas. D'accord ? Ils ne vont vivre en moyenne que deux ans pour une vache à viande, qui sera ensuite envoyée à l'abattoir. Donc on n'aura que deux ans de vie. Une vache à lait, elle, elle va se faire envoyer à l'abattoir au bout de cinq ans. Après avoir été inséminé artificiellement quatre fois, on lui aura pris son veau quatre fois. Donc on va pouvoir parler après aussi du problème qu'il y a de séparer un enfant de sa mère. Un enfant ? Oui, c'est un enfant. Un veau, c'est l'enfant de la vache. On dit un enfant. Ça se dit un enfant ? Oui, oui, oui. En tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose que je défendrais. Donc voilà, la belle manière d'exploiter un animal, ça va être de faire naître un être vivant qui ne voulait pas mourir et qui n'a rien demandé à la base, pour ensuite le tuer pour notre consommation personnelle. Sachant que si jamais on se soucie vraiment des animaux et si jamais vraiment on veut vivre avec eux, rien n'empêche de créer des sanctuaires. Il y a plein de gens vegan en France qui ont des sanctuaires pour animaux et ils vivent en cohabitation et pas en domination. Ensuite, la vache qui doit exister ou non ? Il y a certaines espèces de vaches, et ça je le soutiens mordicus, qui doivent disparaître, comme par exemple la bleu blanc belge, qui est aussi appelée la cularde. C'est une vache qui peut peser jusqu'à une tonne. Elle a des insuffisances respiratoires, elle a l'incapacité de courir parce que ses cuissardes sont trop énormes et elle ne peut naître que par césarienne. Cet animal ne vit que de la souffrance, donc je ne vois pas du tout l'intérêt de la maintenir en vie. Par contre, les vegans ne veulent absolument pas la disparition des animaux d'élevage, ça pour le coup c'est un homme de paille. Par logisme ou non, mais voilà. En tout cas, ce que veulent les vegans, c'est qu'on foute la peau aux animaux. Mais par exemple, les vaches dites rustiques, comme par exemple, une fois encore, la salers, c'est la vache auvergnade qui a plein de poils, elle est trop mignonne. Donc voilà, cette vache-là, elle pourrait parfaitement, en très peu de générations, retourner à un état sauvage. Après, il faut se demander, est-ce qu'on veut ça ou pas d'un point de vue environnemental ou quoi ? Non, t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Mais merci. Voilà, donc on ne veut pas la disparition des espèces. Ensuite, considération différente des espèces au point de vue antispéciste. Les antispécistes ne disent absolument pas que tous les animaux se valent ou quoi, ou qu'il n'y a pas de différenciation à faire ou quoi. C'est juste qu'en fait, on considère que le critère de l'espèce n'est pas pertinent. En fait, juste dire c'est une vache, c'est une poule, c'est un cochon, c'est un humain, ce n'est pas pertinent. Si jamais tu veux faire des discriminations, il va falloir se baser sur d'autres critères. Donc, dire un rat, c'est supérieur à un chêne centenaire, c'est compliqué à dire comme chose. Et je te trouve bien catégorique quand tu dis que les vegans diraient absolument ça. Sachant qu'en plus, il y a des vegans, il y en a plein de différents. Mais le principe de l'antispécisme, c'est ça ? Le principe de l'antispécisme, c'est juste de dire que l'espèce n'est pas un critère pertinent. C'est tout. C'est la seule chose que dit l'antispécisme. Alors dans ce cas-là, pourquoi il est... Attends, je finis. Merde, c'est chaud. On s'accordera du temps un peu après. On finit cet premier volet d'argumentation et on s'accordera du temps après. C'est ça que dit l'antispécisme. Après, aujourd'hui, les animaux que l'on consomme, ils vont être nourris avec des végétaux. Tu as dit toi-même tout à l'heure. Après, je ne vais pas reparler de la balance ou quoi. Mais ils sont nourris avec des végétaux, notamment avec des céréales. Je l'ai dit plus tôt. Et avec du soja. Si jamais on consomme directement les végétaux, ça je l'explique dans plein de vidéos que je mettrai en description. On tue bien moins de végétaux et d'insectes que si jamais on a un régime carné. Après, on va parler maintenant de la permaculture ma forme autonome. J'ai fait une vidéo d'une demi-heure pour répondre à ça. Je vous invite à aller la voir, elle sera pareille en description. Devenir végane, c'est quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Et tu vas avoir un impact absolument colossal sur ton environnement. Ce n'est absolument pas parfait. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ce que moi je promeux la permaculture végane. La permaculture arrivée à l'autonomie alimentaire. D'ailleurs, ma femme autonome n'est pas autonome alimentairement. Si jamais tu veux atteindre l'autonomie alimentaire, elle le dit elle-même. Il. Oui, il le dit elle-même. Il n'est pas autonome parce qu'il ne produit pas de sel ou des choses comme ça à priori. Et donc, du coup, l'objectif, ce n'est pas de se bagarrer pour savoir qui a raison. C'est juste de s'associer pour voir à aller vers quelque chose de plus fort encore. Parce que la permaculture, c'est très très bien. Mais pourquoi ne pas aller vers de la permaculture véganique qui, elle, tuerait encore moins que de la permaculture classique ? Mais voilà, comme tu l'as dit, c'est une question de manière de faire des critères. Et on n'a pas du tout la même vision là-dessus. On peut difficilement débattre. Et c'est pourquoi, moi, je pense que cette vidéo est intéressante. Ce n'est pas pour nous, pour savoir qui aura raison à l'issue de ça. Mais simplement parce que les gens auront de la matière à réfléchir sur ce sujet. Pour moi, c'est très subjectif tout ça. Ça dépend terriblement de la sensibilité des gens. C'est pourquoi il y a des gens qui vont dire je suis végétarien et qui vont continuer de manger du poisson. Parce qu'ils seront beaucoup moins attristés par la mort d'un poisson que d'une vache. Alors que pour moi, par exemple, c'est la même chose. Je veux dire, c'est deux animaux. Là-dessus, il n'y a pas de critères discriminants. Donc, c'est vraiment... Le monde, il tourne autour de notre sensibilité. Et c'est lié à nos sens, à ce qu'on voit. J'ai déjà vu une gamine pleurer parce qu'on lui a enlevé une courge. Qu'elle ne voulait pas bouffer la courge, qu'elle ne voulait pas la découper. Ça paraît con, mais c'est tout. C'est comme ça. Quelle est l'ombre ! Ensuite, le critère de l'astenscience, c'est pareil, c'est un truc que vous avez décidé comme ça. Mais ce n'est pas le seul critère pour définir si un être mérite de vivre ou pas. Les arbres... Mais il y a plein de documentation sur les arbres. Ils vivent et ils le montrent de plein de manières. Ils sont solidaires entre eux. Les arbres communiquent entre eux. Ils s'envoient des signaux chimiques. Ils n'ont pas envie de mourir. Quand ils se font manger, il y a certains arbres qui réagissent, qui empoisonnent leurs feuilles pour arrêter de se faire manger. Les arbres veulent vivre. Même une céréale, elle sécrète des antinutriments pour être moins bien digérée parce qu'elle ne veut pas être mangée. Parce que sa manière de se reproduire, contrairement aux arbres fruitiers, c'est de ne pas être mangée, de tomber par terre et de continuer de se répandre. Donc les végétaux veulent vivre aussi. Maintenant, le fait de dire, oui, les animaux mangent des végétaux, donc en arrêtant d'exploiter les animaux, ils arrêtent de manger des végétaux. Mais il y a plein d'exemples où ce n'est pas le cas. Notamment quand la vache, elle mange de l'herbe, elle ne tue pas l'herbe. L'herbe se fait, on peut le dire, mutilée. Mais après, elle repousse et elle ne meurt pas. Elle continue de vivre. Quand un herbivore a quelques feuilles sur un arbre, l'arbre ne meurt pas. C'est une simplification de dire, voilà, les végétaux, ils sont mangés, donc ils meurent. Donc on a des animaux, les végétaux meurent plus. Moi, ce que je préfère voir, c'est pas de dire, il y a un espace où il y a beaucoup d'animaux qui meurent, beaucoup de végétaux qui meurent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'écosystème dans sa globalité. Parce que si on me raisonne en disant, le critère numéro un, c'est il y a moins de souffrance, c'est mieux. Dans ces cas-là, allons sur Mars, allons sur Jupiter. Il y a zéro vie, il y a zéro souffrance. Je prends juste pour le côté humoristique cet exemple. C'est pas un vrai argument. Mais c'est juste pour dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne ce système ensemble. Essayer de préserver cet environnement et un équilibre entre les animaux, les plantes, la terre et l'air. Quand on voit une ville, je suis désolé, mais là, j'arrive sur Paris, on est à Fontainebleau, j'arrive encore à sentir que l'air est pollué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déséquilibre des éléments. Quand on fait de l'élevage industriel, il y a un déséquilibre des éléments. Quand on fait de la culture des végétaux, il y a un déséquilibre des éléments. Donc pour moi, le critère, c'est personnel encore une fois, c'est propre à chacun, à sa sensibilité du monde. Pour moi, le critère, c'est comment l'écosystème fonctionne si on le respecte et s'il continue de se renouveler. Donc pour moi, c'est possible en exploitant. C'est même mieux, je pense qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui se portent mieux en exploitant des animaux. On rejoint souvent l'éthique et l'écologie ensemble. Alors là, je vais être très pragmatique. Je ne pense pas du tout comme ça, mais simplement pour faire une démonstration. Là où l'éthique et l'écologie pourraient s'opposer, c'est dans la durée de vie d'un animal. Tu dis oui, les animaux peuvent vivre 20 ans, mais on sait très bien qu'ils sont à partir d'un certain âge moins productifs. Donc là, on peut dire que d'un point de vue purement écologique, en se dégageant complètement de l'éthique, que c'est mieux de tuer les animaux plus jeunes. Ça, c'est si jamais tu les consommes. Ouais, voilà. Non, mais pour le lait, si tu... Bah, si jamais tu consommes leurs produits. Oui, mais... Si jamais tu ne les consommes pas, on s'en fout. Oui, bien sûr. Bah voilà. Ensuite, il y a un truc qui me gêne, en fait, dans le véganisme, c'est que pour moi, il ne quitte pas... Il est très loin d'avoir quitté la société de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement végane, et tu l'as dit, ce n'est pas suffisant, là-dessus je te rejoins, mais c'est pourquoi je m'oppose et que je dis pas végane, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si on veut être révolutionnaire, si on veut changer la face du monde et qu'on veut améliorer le monde de demain, c'est clair que ce n'est pas en restant chez soi, en continuant de bouffer sa viande industrielle qu'on va le faire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce n'est pas non plus en étant végane. Et moi, j'encourage beaucoup plus les gens à aller chercher de l'autonomie, à aller vivre dans des endroits plus naturels à la campagne, quitte à avoir quelques animaux dans leur jardin, plutôt que d'avoir une philosophie de vie qui exclut toute exploitation animale. Mais encore une fois, c'est propre à ma sensibilité, et je ne l'imposerai jamais à personne. En fait, pas végane, pourquoi aujourd'hui il a explosé ? C'est-à-dire que moi, quand j'ai sorti cette vidéo sur JMDO, j'avais zéro abonné. J'ai sorti cette vidéo parce que j'étais vraiment indigné de ce que j'avais entendu. Et moi, je ne comprends pas. Toi qui a un côté zen cool, là quand on se voit, on se parle, on est zen cool, comment tu peux écrire des commentaires sur cette vidéo et le soutenir si toi-même tu as plutôt une mentalité zen et cool ? Alors que JM, je suis désolé, mais il rentre dedans, il est agressif, il juge. Moi, je ne supporte pas du tout cette manière de faire, et même la plupart des véganes ne le supportent pas. Et c'est là où, en fait, moi je trouve qu'il y a un truc vicieux dans le véganisme. C'est qu'on dit qu'il y a plusieurs formes de véganisme. On dit qu'il y a le véganisme welfariste. Alors le véganisme welfariste... Alors non, ça n'existe pas, mais vas-y. Enfin, en gros, c'est le... Non mais justement, j'allais le dire en fait. J'allais le dire. Il y a des gens qui parlent de welfarisme, qui disent voilà, je suis végane, welfariste, etc. Mais en fait, le véganisme welfariste, c'est dire on agrandit les cages, on donne plus de confort aux animaux, etc. En final, c'est ce que moi je voudrais, moi je suis un welfariste sans être végane. Mais ça pour moi, c'est une stratégie politique. C'est-à-dire que c'est une façon de s'immiscer dans le mode de vie des gens. Et le but final, c'est de supprimer l'élevage. Et c'est ça que je reproche au mouvement végane. C'est d'au final avoir comme finalité de radicalement changer le mode de vie des gens qui, eux, n'ont rien demandé. Moi, je pense qu'une révolution ne peut pas venir de 0,3% de la population. Si effectivement, demain, vous commencez à être majoritaire à 10, 20, 30, 40, 50%, mais pourquoi pas dans ces cas-là, on pourra commencer à discuter. Mais là, force est de constater que le mouvement est encore bien trop minoritaire et que même s'il peut présenter des idées, il ne faut pas qu'il s'impose. Parce qu'en voulant s'imposer, en étant si peu, il se rit. Moi, je le trouve personnellement, et c'est l'impression qu'ont la plupart de mes abonnés, ils se ridiculisent. On ne peut pas, genre, tu as 300 000 personnes en France qui sont véganes. Je dis un chiffre comme ça, c'est approximatif. Contre 66 millions qui mangent de la viande, c'est juste, ce n'est pas un combat équilibré. Et à la fin, ça crée des rapports, moi, je trouve des rapports malsains, quoi. Ok, donc, attends. Allez, c'est parti ! Les arbres sont vivants. Ok, donc, je ne le remets pas en question. Absolument pas, effectivement, les arbres sont vivants. Et ça me fend le cœur quand je vois un arbre se faire couper. Mais je vais revenir sur ce que je disais plus tôt. Quand on mange végétalien, on coupe beaucoup moins d'arbres. Je le rappelle, la déforestation au Brésil, c'est pour produire du soja et des pâturages, pour faire du tourteau, pour nourrir notre bétail en France. Donc, quand on mange de la viande en France, de la viande industrielle, et pas que industrielle, d'ailleurs, il y a des gens qui font bien du soja, même pour le semi-extensif, on participe directement à la déforestation en Amazonie. Et pareil, description, enfin, source en description. Donc, voilà. Le fait d'être végane, si jamais moi je le suis personnellement, c'est parce que pareil, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivant et la justice, les deux liés. Je suis utilitariste, on va dire, pas à 100% utilitariste, parce que l'utilitarisme a ses limites. Mais ce que je veux, c'est qu'un maximum de gens soient, quand je dis gens, j'inclus les animaux aussi, soient en bonne santé et aient accès à une vie heureuse, voilà, et aient accès au bonheur. Et il se trouve que le véganisme, de par sa consommation de ressources moindres, permet à davantage d'être vivant, de vivre heureux et en bonne santé. Voilà, après, éthique contre écologie, le fait que tu dises, par exemple, que voilà, le fait de supprimer une vache, c'est intéressant d'un point de vue écologique quand elle produit plus de nourriture. Après, aujourd'hui, dans le monde, on fait naître 70 milliards d'animaux terrestres. Là, tu n'inclus pas que des vaches, là. Non, 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 j'ai dit d'animaux. Oui, bien sûr, mais bon, là, tu fais exprès de sortir un énorme chiffre. Non, mais c'est vrai, mais après, c'est majoritairement des poules, des dindes, des trucs, des animaux comme ça. Mais oui, il y a autant d'animaux que ça qui sont tués, sachant que les premiers consommateurs de soja, c'est les poules et les cochons. Les vaches aussi, les vaches plutôt laitières que vaches à viande, d'ailleurs. Mais donc, voilà, il y a une très, très forte consommation de plantes. Donc ça, c'est juste, en fait, c'est pour le coup assez irréfutable. Un animal, il faut le nourrir, il ne pousse pas par l'opération du Saint-Esprit. Et tous les végétaux qu'on lui donne, c'est des végétaux qu'on aurait pu épargner, qui ne voulaient pas mourir. Tu as 46% des céréales qu'on produit en France qui sont cultivées, qui sont récoltées pour nourrir notre bétail. Donc à partir de là, quand tu consommes un poulet, tu consommes la vie du poulet, plus tous les ingrédients, tous les aliments qu'il va avoir mangé au préalable. Voilà, donc ensuite, véganisme et société de consommation. Oui, effectivement, la société de consommation essaye de récupérer à peu près tout et n'importe quoi, y compris le véganisme. Pour ma part, je suis pour également tout ce qui va être zéro déchet, sobriété heureuse. Et mon objectif à terme, c'est que nous vivions tous avec un confort qui est bien... Je dirais pas moindre, parce qu'en fait, ça tout dépend de comment tu définis le confort. Mais qu'en tout cas, on vive avec beaucoup moins de ressources que ce qu'on utilise aujourd'hui. Qu'on ait des maisons, par exemple, qui soient construites uniquement avec des matériaux locaux qui permettent... Mince... Comment ça s'appelle ? Une thermodynamie... Ah, j'ai joué le titre, le nom, mais en tout cas, ce sont des bâtiments qui sont construits d'une certaine façon. Bien isolés. Ouais, en gros, l'isolation permet de quasiment pas utiliser de bois pour te chauffer, voilà. Voire même, certaines périodes de l'année, juste la présence de ton corps dans la maison en thermodynamie, voilà. C'est ça, permet de chauffer l'endroit. Donc déjà, voilà, en fait, pour moi, le véganisme, c'est vraiment juste une partie de la question. Et là, on parle de ça parce que ta chaîne s'appelle « Pas Vegan », mais si jamais j'avais été avec ma ferme autonome, j'aurais parlé davantage d'autres problématiques. Par exemple, ça aurait été... Oui, bah, après, on peut en reparler. Donc, voilà, donc la société de consommation, c'est effectivement très problématique et je suis totalement contre le fait qu'on se retrouve avec une capitalisation du véganisme. Et j'invite les gens à vraiment cuisiner par eux-mêmes du fait maison avec des matériaux bruts qui viennent d'AMAP, qui viennent d'agriculteurs et d'agricultrices locaux. Enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est mon objectif. D'ailleurs, là, actuellement, je suis dans la région parisienne et c'est pas particulièrement parce que ça me fait kiffer, c'est parce que c'est ici que je peux faire de l'argent pour pouvoir économiser, pour pouvoir m'acheter un loupain de terre, pour pouvoir m'installer avec ma femme et qu'on se fasse notre permaculture végane. Ça, c'est mon objectif à terme, voilà. Ensuite, après, t'as rien dit un truc sur le véganisme qui était politique. Ah oui, les 0,3% de la population, c'est ça. Ouais. Donc, oui, le véganisme est éminemment politique, effectivement, et aujourd'hui, nous sommes extrêmement peu nombreux. C'est un fait, mais quand tu regardes absolument tous les mouvements politiques, sans exception, ont commencé avec une minorité. Enfin, le véganisme, il date depuis un moment maintenant. Pas tant que ça. Il n'est plus en expansion, là. Quand tu regardes certains mouvements comme, par exemple, le féminisme, ce qui date depuis extrêmement longtemps aussi et qui a, comment dire, une progression qui est, on va dire, relative, c'est pas parce que c'est ancien que c'est forcément, comment dire, problématique. C'est juste qu'il faut qu'on échange un peu quand même. Oui, effectivement, je finis vite fait là-dessus. Mais voilà, personnellement, ma stratégie, mon objectif, c'est de fournir aux gens suffisamment d'informations pour qu'ils puissent faire, en toute connaissance de cause, le choix de devenir vegan, entre autres choses, pour qu'ensuite, justement, on puisse réfléchir à comment avoir une société qui soit plus éthique et plus responsable. Alors, quand on parle de féminisme, d'esclavagisme, d'homophobie, pardon, pas de féminisme, de misogynie, voilà, de sexisme, d'esclavagisme, de toutes les oppressions envers des minorités, et qu'on les met en parallèle avec le véganisme, moi, ça me... C'est pas ce que j'ai fait. Non, mais t'as, entre guillemets, t'as dit... J'ai parlé de l'âge, j'ai justement... Enfin, uniquement parlé de l'âge, c'est pas du tout la même chose. J'ai pas fait de parallèle entre le véganisme et le véganisme. Par contre, dans la vidéo de Demos Kratos, il y avait à un moment donné un parallèle, en tout cas, avec l'esclavagisme, le féminisme, enfin, tous ces mouvements-là, en disant que la libération animale, le véganisme, elle est... Dans celle qu'on a fait ensemble ? Je crois, oui. Je suis pas sûr à 100%. Ça, j'en suis sûr que... On vérifiera, on vérifiera. Mais je suis pas sûr à 100%, mais je crois l'avoir vu. Ou alors c'est quelqu'un qui me l'a rapporté d'une autre vidéo de Demos Kratos. Je suis pas sûr à 100%. Dans une autre vidéo, peut-être. Ok, bon, donc, du coup, j'abandonne cet argument, parce que... Mais en gros, voilà, tout ce qui est esclavagisme, tout ça, c'est... Moi, le problème que je reproche au véganisme, c'est de parler déjà au nom des animaux, et de plutôt de vouloir améliorer leurs conditions de vie, c'est de vouloir les faire totalement... Enfin, de... Si, je suis désolé, mais tu peux pas dire que quelques sanctuaires qui vont exister à droite à gauche, ça remplacera toutes les vaches, tous les cochons et toutes les poules qu'il y a actuellement. Et les vaches, tu parles souvent des élevages industriels, mais je suis désolé, 80% des vaches en France ont accès aux pâtures. Je veux bien t'y, chef. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et 70% de la ration bovine, donc de ce que mange la vache, est non digestible par l'humain. Alors, après, je suis d'accord quand on parle de production industrielle qu'il y a effectivement des champs qui sont destinés à produire de la nourriture que pour les animaux, mais dans un élevage extensif, la vache, elle ne se nourrit que d'herbes et il n'y a pas de végétaux qui sont tués, il n'y a pas de production spécifique à ça. Donc, encore une fois, tu fais une génération abusive pour justifier le véganisme. C'est-à-dire que tu parles de l'élevage industriel avec lequel on est très peu d'accord et… Et qui est majoritaire. Mais qui est majoritaire, mais aucun souci. Mais comme il est majoritaire pour la production de textiles, comme c'est majoritaire pour la production d'appareils électroniques, comme c'est majoritaire pour la production de véhicules, mais nos modes de production de n'importe quel bien de consommation aujourd'hui sont absolument abominables. Et on ne doit pas simplement remettre en question notre façon de se nourrir, mais on doit remettre en question l'ensemble. C'est un ensemble. Et moi, c'est ça que je reproche entre guillemets au mouvement végane actuellement. Est-ce que c'est que là que tu montes en train de me parler à moi et moi je… Non, au mouvement végane. Au mouvement végane. D'accord. Je ne vais pas parler de toi. J'ai parlé au mouvement végane. C'est-à-dire qu'il y a une tendance chez certains véganes. Donc, c'est pour ça que je fais attention. Je ne m'attaque pas à toi. Je ne dis pas Tristan, il a dit ça. Je dis le mouvement végane. Il s'intéresse spécifiquement au cas des animaux alors que c'est un ensemble. Et il justifie l'arrêt total de l'exploitation, de l'utilisation des animaux qui peut se faire de manière tout à fait correcte en supprimant totalement la souffrance. Je suis désolé. Une poule qui pond des œufs, elle peut très bien ne absolument pas souffrir de toute sa vie. Maintenant, tu as parlé d'un truc qui m'a absolument choqué, mais où là je vais totalement dans ton sens. C'est qu'effectivement, il y a des races d'animaux qu'on a créées et qui vivent aujourd'hui un calvaire. Mais ce n'est pas que le cas pour l'élevage. C'est aussi le cas pour les animaux de compagnie. Tu as des chiens qui ont des problèmes de dos. Tu as des chiens qui ont des problèmes de respiration parce qu'on veut leur donner une certaine apparence. Et là, effectivement, on part dans des délires complètement abjects que Pavegan ne soutient pas et Adrien derrière Pavegan encore moins. Donc moi, je disais juste quand je parlais de la disparation d'espèces, c'était pour les espèces qui sont en bonne santé et qui peuvent vivre une vie agréable. Après, tu dis que tu as fait une vidéo où tu expliquais comment être autonome, être vegan, etc. Mais justement, moi, j'ai regardé cette vidéo et il n'y a pas un moment donné où clairement on comprend comment on peut être totalement autonome et vegan. Effectivement, la permaculture vegan, c'est possible, mais encore et toujours, vous aurez besoin d'agriculteurs, de permaculteurs qui ne sont pas vegan. Mais pourquoi on en aurait besoin ? Pour la paille, notamment, ce n'est pas possible de produire aujourd'hui des céréales de manière 100% vegan parce qu'il y a le labourage, il y a les phytosanitaires, il y a la mécanisation. Pour la permaculture, il n'y a pas de labourage. Comment ? C'est la base de la permaculture, il n'y a pas de labourage. Mais pour les céréales. Même pour les céréales, il n'y a pas de labourage. On en réfère à ça. Mais en tout cas, j'ai demandé à des permaculteurs, faire des céréales vegan, ce n'est pas possible. D'ailleurs, le village, il achète son pain, il ne produit pas ses propres céréales. J'ai regardé dans les cahiers antispécistes, ils ont interviewé des agriculteurs vegan et ils expliquaient qu'ils étaient mécanisés. Donc voilà, c'est toujours des alternatives. Il y a l'alternative vegan, il y a l'alternative pas vegan, il y a l'industriel vegan, il y a l'industriel pas vegan, il y a la permaculture vegan, la permaculture pas vegan. Voilà, on place tout ça à différentes échelles. Et je trouve qu'il y a des choix qui sont tout à fait éco-responsables, qui se trouvent chez les pas vegan et qui sont plus compliqués à mettre en place chez les vegans. Aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, mais on vient à un moment donné, notre civilisation n'aura plus certaines ressources, notamment les énergies fossiles, le pétrole, comment on fera sans l'attraction animale ? Ça c'est une vraie question. En France, on utilise énormément le nucléaire, alors quoi ? On va doubler l'énergie du nucléaire ou on passera de l'utilisation du nucléaire dans les habitations pour les transports aussi et pour les engins agricoles. C'est absolument pas envisageable. Justement, là on est dans une logique où on veut faire de plus en plus de prairies, d'ailleurs j'ai une étude qui parle de ça et qui dit, voilà, agroécologie et neutralité carbone en Europe à l'horizon 2050. Et ce qu'il propose dans ce document, c'est redéploiement des prairies naturelles et l'abandon des pesticides et des engrais de synthèse, rediversification importante des systèmes végétaux, la reconnexion des systèmes de culture et d'élevage et l'amélioration de la santé des sols. Donc, encore une fois, le but, c'est pas de défendre l'élevage industriel, mais c'est de défendre des manières de bien faire qu'on a toujours fait, qui sont avant qu'on ait industrialisé nos modes de consommation et où ça se passait très très bien et il n'y avait pas de problème de pollution et de réchauffement climatique comme aujourd'hui. Alors, pour rebondir très rapidement sur ce que tu viens de dire, on était vachement moins nombreux aussi. En 1800, on était 1 milliard, je crois, alors qu'aujourd'hui on est 7 milliards et 4, on se dirige vers les 9 milliards. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte sur le fait qu'on a un petit peu plus de pollution ou quoi. Maintenant, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Donc, oppression et parallèles. Donc, du coup, pour ma part, je pense effectivement qu'il est souvent maladroit de faire des parallèles entre certaines oppressions qui sont vécues par des personnes humaines et par des personnes animales. C'est pourquoi c'est quelque chose que personnellement, j'évite de faire. Mais après, il est important aussi de ne pas nier les oppressions que subissent les animaux car ils sont privés de leur liberté. On décide de leur lieu de naissance, on décide de leur date de naissance, on décide de leur date de mort, de leur lieu de mort et de ce qu'on fait de leur corps. Voilà, donc ce sont des êtres qui voudraient profiter de leur vie, qui voudraient être libres et qui ne le sont pas pour satisfaire nos loisirs. Donc, ensuite, parler au nom des animaux. Malheureusement, les animaux, on ne peut pas les comprendre aussi bien que ça. Ils ne peuvent pas avoir une tribune pour se défendre eux-mêmes. Il faut bien quelqu'un qui parle du problème. Si jamais tu vois un animal, on va dire un chien, par exemple, qui se fait tabasser de façon purement injuste par une personne, enfin qui se fait juste tabasser, C'est un faux dilemme, là ? Non, ce n'est pas un faux dilem, tu verras. Si jamais tu vois ça, tu vas agir, tu ne vas pas laisser la personne taper le chien sans aucune raison. La logique. Voilà, le truc, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment aucune différence entre le chien et les autres animaux. C'est là que je voulais en venir. Et donc, ce qui justifie, en tout cas dans nos sociétés, de faire ce qu'on fait aux autres animaux, c'est juste que culturellement parlant, on préfère le chien. Sauf qu'il fut un temps où des chiens, en France, on en mangeait. On organisait également des combats de chiens ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, maintenant, si jamais tu maltraites ton chien, enfin, il y a encore quelques dizaines d'années, quand tu maltraitées ton chien, il ne se passait que dalle. Maintenant, tu maltraites ton chien, tu vas en taule et tu as une amende. Non, mais voilà. Mais donc, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Et donc, le truc, c'est que pourquoi, c'est ça la vraie question, pourquoi est-ce que seuls les chiens et les chats bénéficieraient de ça ? Il n'y a qu'à regarder les lapins aussi. Tant là, les gens, ils ont leurs lapins dans leur salon et à côté de ça, ils le mangent en civet le soir. Pourquoi est-ce que certains individus, en fait, auraient le droit d'être mieux traités que d'autres, juste d'un point de vue purement arbitraire ? Voilà. Ensuite, 70% de non-digestibilité. Il faut voir qu'il y a déjà des prairies artificielles qui sont créées à des endroits où on pourrait faire pousser des céréales. Il y a effectivement des endroits où on pourrait faire pousser que de l'arbre. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Il reste quand même 30% qui seraient parfaitement digestibles. Une vache, elle va produire dans les 269 kilos, en moyenne, de viande. Et elle va consommer plus de 2 tonnes de végétaux qui auraient été consommables par l'être humain dans sa vie. Mais ça, tu parles de l'élevage industriel. Je parle de l'élevage industriel, effectivement. Mais le truc, c'est que l'élevage extensif, justement, j'y viens, c'est quelque chose qui est mathématiquement impossible à faire. Il faut minimum un hectare par vache. Aujourd'hui, on a 19 millions de vaches en France. On a 29 millions d'hectares qui sont dédiés à l'agriculture et des choses comme ça. Ça voudrait dire, si jamais on voulait conserver le même rythme de consommation de produits laitiers, qu'il nous faudrait 19 millions d'hectares dédiés uniquement aux vaches. Et encore, il n'y a pas les autres animaux qui sont pris dedans. Où est-ce qu'on fait pousser des céréales et des choses comme ça ? Ensuite, le mouvement végane, il faut bien prendre en compte que le mouvement végane est composé d'énormément de personnes très... Oh, c'est court. Il y a énormément de personnes très différentes qui vont avoir des modes de vie très disparates. Par exemple, on parle de l'élevage intensif et de l'élevage extensif. Une personne qui pratique, qui est dans la ferme des mille vaches, elle ne va pas forcément être super d'accord avec la pratique d'une personne qui fait de l'extensif et vice-versa. Tu vas voir les chasseurs qui, comment dire, ils vont, comment dire, en mode bourrin, etc. Et d'autres qui sont à l'arc, ils ne vont pas être d'accord entre eux. Donc, c'est pareil, les véganes sont composés, les mouvements véganes sont composés de personnes qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. Donc, on ne peut pas faire de généralisation abusive et dire que parce que certaines personnes ou parce qu'une association ou parce qu'un certain groupe a dit quelque chose, tout le mouvement végane le revendique. Et sur Internet, il faut toujours prendre en compte que c'est souvent les plus grandes gueules qui s'expriment le plus. Mais ce n'est pas forcément les personnes qui sont les plus légitimes ou qui ont le plus de choses intéressantes à dire. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et du coup, tu n'as pas parlé de JM. Il va falloir que tu me laisses plus de temps. Vas-y, j'aimerais bien que tu me donnes un mot sur JM. J'ai vraiment d'autres choses à dire. Donc, JM, concrètement, nous avons des procédures qui sont différentes. Je respecte son engagement en tant qu'animaliste, même si jamais sa méthode n'est pas celle que, personnellement, moi, j'ai choisie. Quand on regarde un discours, si jamais tu prends mille personnes de façon purement aléatoire dans la rue, tu les mets dans un endroit pour leur faire un speech, tu en auras qu'ils seront extrêmement d'accord avec toi, tu en auras qu'ils vont te détester, tu en auras qu'ils n'auront rien à foutre. Quel que soit le discours, tu ne peux pas faire un discours qu'il fasse à tout le monde. JM va toucher les personnes que je ne toucherai pas et va se faire détester par des personnes que moi, je vais peut-être toucher. Et vice-versa, il y a des personnes qui adorent JM qui, moi, vont me détester. Et réciproquement, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs personnes qui vont permettre d'avoir une pluralité des points de vue. Donc, voilà, je respecte JM en tant que vidéaste pour son travail, même si jamais la méthode qu'il emploie n'est pas celle que j'ai choisie. Ce n'est pas celle que tu as choisie, mais en tout cas, tu le soutiens. Tu le soutiens dans son travail, puisque tu comprends ses vidéos. Oui, tout à fait, je le soutiens dans son travail. D'accord, tout à fait. D'accord. Écoute, moi, personnellement, je ne comprends pas comment toi, qui te revendique de la cool attitude, en tout cas, c'est ce que tu laisses penser à travers tes vidéos et là, à travers ton attitude, comment tu peux soutenir le discours de JM ? Je ne parle pas des idées, je parle du discours et de sa manière de faire. Comme je ne comprends pas non plus pourquoi Didi Chandouioui, qui, lui, pas seulement sur le sujet du véganisme, qui traite de plein de sujets, mais qui est végan, et qui a l'image du végan cool, mais qui me dit en privé qu'il soutient JM et qu'il le trouve très drôle. Vraiment, c'est là où vraiment les véganes et les pas véganes se séparent complètement. C'est que vraiment, on ne trouve pas substance à rire. Il n'y a pas d'humour. Autant, il y a certains véganes qui me font rire. Il y a notamment Blouson au sommet. C'est un mec qui n'est pas très connu, mais qui fait des vlogs et tout, et que je le trouve très marrant, même si des fois, il force un peu avec son véganisme. Mais dans le fond, ça ne me dérange pas parce qu'il est tellement cool et il donne tellement d'énergie positive qu'on a envie d'y aller. Moi, je suis désolé, JM, pour moi, c'est l'extrémiste des réseaux sociaux. Il a beau maintenant faire des vidéos en mode interview où il joue le mec cool. Pour moi, c'est du marketing et il se rachète une image. Et je trouve ça vraiment dommage d'accorder du crédit à un mec comme ça qui, en plus, a totalement ignoré depuis des mois mes demandes de débattre avec lui et qui me reproche d'avoir utilisé les mêmes procédés stylistiques que lui. Comme lui a parlé d'une pelle. Moi, j'ai pris une citrouille. Bon, voilà. Et après, on s'est parlé en privé. Et je lui ai bien expliqué que jamais je lui taperais sur la gueule. Bon, ça, c'est juste pour le côté, voilà, les véganes extrémistes. Moi, je ne comprends pas comment on peut dire « Ouais, moi, je ne suis pas violent, mais en tout cas, je soutiens son travail. » Pour moi, c'est quelque part comme si tu validais cette violence dans le propos, dans la manière de faire. Et pour moi, ça te discrédite en partie. Je ne vais pas dire que tu perds toute ta crédibilité, mais je trouve que ça te discrédite un peu. Maintenant, pour le chien martyrisé, l'histoire de la nourriture des chiens et chats. Mais à un moment donné… Parce que du coup, le temps, il ne tourne plus. Mais au plus, on y va au freestyle. On y va au freestyle. Pour la nourriture, de toute façon, je n'ai pas beaucoup de points. La nourriture sur les chiens et les chats, vous voulez maintenant même imposer… Enfin, je ne sais pas toi. Je sais qu'il y a plein de véganes qui veulent nourrir leurs chiens et leurs chats de manière végétalienne. Alors apparemment, pour les chiens, c'est possible. Mais moi, personnellement, je ne m'y risquerais pas. Même en étant végane, d'ailleurs. Par contre, pour les chats, c'est très très compliqué. C'est très dangereux parce qu'il y a un problème avec la vitamine A qui ne… Enfin, c'est compliqué. C'est la taurine qui est problématique. Mais il y a la vitamine A aussi parce qu'ils ne… La vitamine A dans le monde végétal, c'est la bêta-carotène. Ils ne peuvent pas la transformer, la métaboliser en rétinol. Et d'ailleurs, chez les humains, il y a aussi une mutation génétique qui… Putain, c'est trop compliqué, c'est les termes techniques. Enfin, en gros, il y a 45% de la population humaine qui a beaucoup de mal à convertir la bêta-carotène en rétinol et donc qui sont donc carencées en vitamine A. Mais ça, je ne vais pas… De toute façon, ça, je ne vais même pas le mettre dans ma vidéo. C'est juste une parenthèse du fait pour dire que les chiens, les chats, c'est très compliqué de leur donner une alimentation végétalienne. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On les nourrit, on les met tous au végétal et on… Enfin, on les mène à la mort, clairement. Et moi, je demande aux véganes, droit dans les yeux, si vous avez un chien ou un chat que vous lui donnez une alimentation végétalienne, ayez… Faites au moins l'expérience une fois, même si ça fait un an, deux ans qu'il ne mange que du végétal. Foutez-lui une gamelle de saumon cru ou de viande crue ou peu importe et regardez s'il va aller bouffer ses croquettes végétales ou s'il va aller bouffer son poisson. Et bien, je peux vous assurer que vous allez être surpris parce qu'il y a déjà l'expérience qui a été faite plusieurs fois et globalement, le chien, le chat va toujours aller vers les produits animaux. Et là, pour moi, je suis désolé, mais je le pense sincèrement, je pense que c'est de la maltraitance animale que de donner une alimentation végétale à un animal qui est majoritairement carnivore. Enfin, le chat, je ne sais pas à combien de pourcents il est carnivore, mais c'est un carnivore. Tu lui donnes des sardines, il te dévore ça. Pour moi, c'est de la maltraitance animale. Donc, vous, vous avez un rapport avec les animaux. Enfin, je dis vous, toi, je ne sais pas exactement comment ça se profile, mais si je comprends bien, c'est les animaux, il faut les respecter, il ne faut pas les toucher. Vous retirez donc de la chaîne alimentaire, vous retirez du... Moi, personnellement, je trouve que cette logique a assez limite et je préfère plutôt me dire qu'on pratique une éthique dans la manière dont on va consommer les animaux. D'ailleurs, on est les seuls à avoir une éthique. Le loup, quand il bouffe une brebis, il ne pense pas à la notion de gaspillage alimentaire. Ça, je peux vous le dire. Il y a plein d'images qui montrent que le loup va buter 10, 20, 30 brebis. Il va en manger à peine une demi. Donc, l'animal n'a pas d'éthique. Nous, on a mis en place une éthique, notre propre éthique, où on décide de dire qu'on produit des animaux pour des denrées et on fait en sorte de ne pas gaspiller. Bon, il y a évidemment du gaspillage, c'est clair. Mais sur le principe, voilà, on essaie d'utiliser toutes les ressources. Et voilà, donc pour moi, c'est une éthique qui est... C'est là où l'éthique est relative. C'est que moi, je considère que c'est de la maltraitance animale de donner des produits végétaux à un animal carnivore. Vous, vous considérez que c'est de la maltraitance animale. Enfin, que ce n'est pas bien vis-à-vis de l'animal de le manger. Donc, voilà, c'est des visions qui sont différentes. Et là-dessus, je ne vois pas trop ce qu'on peut débattre de plus. C'est vraiment, pour moi, c'est subjectif à la sensibilité de chacun. Donc déjà, la maltraitance animale. Donc, je trouve ça rigolo de parler de maltraitance animale quand on donne des végétaux à manger à des chats ou des chiens, quand on voit quel est le sort qui est réservé aux autres animaux. Moi, je ne trouve pas ça. Pour moi, c'est du deux poids, deux mesures, en fait. Pour moi, c'est du deux poids, deux mesures. D'un côté, tu as des animaux qui vont être nourris avec quelque chose qui, effectivement, ne leur fera pas forcément plaisir. Mais là, tu parles de cette histoire de leur mettre du saumon ou des protéines végétales. Si jamais tu mets un gosse avec un côté, comment dire, une glace, et de l'autre côté, tu lui mets un plat, comment dire, c'est toi qui as fait le faux dième le premier. Alors, moi, je rebondis dessus. On va revenir là-dessus. Je rebondis dessus. On va revenir là-dessus. Faux dième contre faux dième. Donc, du coup, tu lui mets un plat équilibré, il va se jeter sur la glace. Ok, ok. Alors, pour toi, un chien. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, finis, vas-y. Ensuite, du coup, pour ce qui est de comment est-ce qu'on va nourrir ces animaux d'élevage, concrètement, moi, je ne vais pas donner mon avis là-dessus parce que je n'ai pas suffisamment pensé le sujet. Donc, je vais plutôt partir sur d'autres choses. Tu parlais notamment de tout, la traction animale, l'utilisation du nucléaire, toutes ces choses-là, etc. Je rappelle que je suis dans une dynamique de décroissance assez radicale. Et actuellement, si on a besoin d'autant de nucléaire, si on a besoin d'autant de pétrole, des choses comme ça, c'est notamment déjà quand tu as un panneau publicitaire dans le métro, ça consomme autant d'électricité que deux foyers français moyens. Et des panneaux comme ça, tu en as 10 par galerie de métro. Donc, en fait, il y a des supermarchés qui restent allumés toute la nuit, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est déjà commencer par de la décroissance. Pour l'attraction animale, moi, ce que je promeux, ça va être des forêts nourricières. Les forêts nourricières s'inspirent directement des biomes type forêt. Sauf qu'elles vont servir à produire de la nourriture. C'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Tu n'as pas besoin de faire de la bourrage, tu n'as pas besoin de ces choses-là. L'attraction humaine serait plus que suffisante. Tu n'as pas besoin de retourner le sol, tu n'as pas besoin de... Les animaux, en fait, on pourrait juste leur foutre la paix. Après, il ne s'agit pas de ne pas en avoir, effectivement, pour qu'un biome fonctionne. Si jamais il n'y a que des êtres humains, ça ne va pas marcher. Il faut avoir d'autres animaux dedans, mais ils vivent leur vie. Nous sommes voisins, mais ils ne sont pas exploités par nous. En tout cas, c'est vers ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et enfin, on a les loups et les tiques. Effectivement, les loups, les lions, les tigres. Ah oui, les tiques, pardon. Et les tiques. J'ai pris les tiques. Non, non, non. Les tigres. Donc, loups et tiques. Tu dis les tiques ? Oui, les tiques animales. Ah, les tiques, putain, parce que moi, j'ai pris les loups et les tigres. Non, non, non. Ah, les loups et les tiques, ok. Les tiques, voilà. Donc, effectivement, les loups vont avoir des comportements qu'on peut considérer comme amoraux ou non-éthiques. Mais on ne peut pas demander à un loup d'avoir un comportement humain. Pour le coup, c'est un anthropomorphisme. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que nous, en tant qu'êtres humains, nous ayons un comportement qui soit optimal d'un point de vue moral par rapport à nos capacités à nous, en fait. Et pour ce qui est de la morale, quand on regarde la morale, elle a sans cesse évolué. Déjà, tu vas avoir la morale personnelle. Donc, par exemple, tu vas avoir ta morale à toi, je vais avoir ma morale à moi, Romain à la sienne, pareil, tu vois, Émilie à la sienne. Ensuite, tu vas avoir la morale sociétale. Donc, par exemple, tu vas avoir les gens en France qui vont avoir un point de vue différent sur le chien, par exemple, qu'en Asie. Donc, il va y avoir deux cultures différentes. Et après, pourquoi pas suggérer le fait qu'il puisse y avoir une morale globale ? Ce n'est pas parce que c'est pratiqué à un certain temps par une certaine population que c'est forcément moral. C'est moral pour cette population, mais d'un point de vue de la moralité globale. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est recevable ? Par exemple, en France, il y avait des combats de chiens. Et les combats de chiens, je pense que c'est quelque chose qui est quand même profondément injuste et immoral de faire se massacrer des chiens juste pour notre plaisir. C'était quelque chose qui était considéré comme parfaitement moral, fut un temps par les gens en France. Et aujourd'hui, tu proposes ça, mais tu te fais arracher la gorge, la coup de dents. Il y a encore des combats de coq sur les îles. Oui, d'accord, d'accord. Mais justement, après, il y a encore des combats de coq, mais il n'y a plus des combats de chiens. Il y a eu une évolution. Donc, pourquoi ne pas continuer à évoluer davantage ? C'est vraiment ça, ma question. Ok. Alors, moi, je vais te dire, c'est là que je pense qu'effectivement, le véganisme a amené des questions intéressantes. Mais le problème, c'est que son aboutissement, c'est quelque chose de totalement irréaliste. Et je dis bien irréaliste parce que quand on parle, que ce soit d'agriculture ou de nutrition, ça a beau exister depuis plus de 50 ans, on a vraiment, mais vraiment, on manque cruellement d'éléments. J'ai déjà parlé de ça. Oui, peut-être, mais il y a peut-être l'aspect social qui joue, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ok, c'est un facteur limitant, mais ce n'est pas suffisant. C'est encore beaucoup trop peu. Ça ne peut pas être que ça. Je suis désolé, les gens ne sont pas si influençables que ça. Quand on a vraiment une conviction et qu'on veut sauver les animaux, on ne se dit pas « Oh là là, la vache, elle souffre beaucoup. Ah bah oui, mais non, mais mon frère, il s'est moqué de moi, donc je remange de la vache. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus profond. » Là, on peut parler rapidement des ex-véganes. Il y a énormément de vidéos d'ex-véganes qui témoignent de pourquoi ils ont arrêté d'être véganes. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a énormément de points qui se recoupent au niveau des problèmes de santé. Il y a des gens, effectivement, qui ne vont pas se complémenter. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi des gens qui vont se complémenter, qui vont être suivis médicalement, qui vont prendre d'autres compléments alimentaires et pour qui ça n'a pas marché. Tu as parlé de la maladie de Crohn. Moi, je n'ai pas la maladie de Crohn. Mais si je m'amuse à bouffer des lentilles deux à trois fois par jour, je suis désolé de te dire que mes intestins ne me remercient pas. Et mon voisin de chambre non plus, si j'en ai un, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on est tous différents, que ce soit d'un point de vue nutritionnel, mais aussi d'un point de vue sur notre vision du monde. Tu dis qu'il y a une morale pour les pays, il y a une morale pour les pays, etc. Oui, c'est une façon de réfléchir pour établir des modes de pensée, etc. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ce débat-là, c'est qu'il y a une opposition entre une morale végane et une morale pas végane. Et elle est vraiment subjective. Et pour le moment, on est majoritaire, même s'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement pourquoi on mange des animaux. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des gens qui le justifient par des arguments très simplistes, comme la viande c'est bon, même si pour moi c'est quand même un indicateur de quelque chose. Quand on aime quelque chose, c'est quand même pour moi un indicateur. Mais ce n'est pas suffisant, je suis d'accord avec toi. La tradition, c'est pareil, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir l'expliquer, de quoi elle vient, d'où ça remonte et qu'est-ce que ça nous apporte. Tu dis, oui, c'est du deux poids, deux mesures. Mais je suis désolé, entre faire élever un animal et le tuer sans souffrance, parce que c'est possible de mourir sans souffrance, j'ai fait des sports de combat, je peux vous dire que c'est possible. Vous vous prenez une grosse patate dans la tête et ensuite on peut vous mettre des coups de couteau, ce que vous voulez. Si vous êtes KO, vous n'allez rien sentir. Le système nerveux a été neutralisé, vous ne sentirez rien. Donc on peut tuer un animal sans aucune souffrance. Ça, c'est tout à fait possible. Donc moi, on a effectivement un dilemme moral pour moi entre la souffrance d'un animal à qui on donne un régime qui n'est pas adapté et de l'autre côté, un animal à qui on donne une vie où il n'a rien demandé, où effectivement il va se faire tuer et on va décider pour lui. Mais encore une fois, c'est relatif à chaque personne. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à un cas qu'à un autre. Moi, personnellement, je trouve ça plus terrible. Pour moi, c'est une souffrance sur le long terme de donner des végétois à un animal carnivore qui va dépérir tout doucement et qui ne va pas vivre une bonne santé. Pour moi, il y a vivre et survivre. Vivre, ça veut dire que tu apportes tous tes nutriments, etc., que tu es en bonne santé, que tu te développes bien, que tu crois bien. Et il y a survivre, que effectivement, tu arrives à te lever le matin, tu te sens bien, tu te sens à peu près bien pour passer ta journée, mais tu n'es pas en pleine forme et en pleine capacité, en plein potentiel par rapport à ce que tu peux. Moi, je n'ai pas envie d'imposer mon avis, je n'ai pas envie de dire aux gens « Vous devez penser comme ça, vous ». Là, c'est des trucs très personnels. Tout ce dont je suis en train de parler, c'est ultra personnel. C'est ma vision du monde. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, quand je te dis qu'une vegan qui donne à son fox, il y a eu une news à un moment donné, elle lui donne des végétois à bouffer, moi, ça me fait mal au cœur. Un animal, un mec qui s'amuse dans un abattoir à jouer avec le couteau sur les animaux, un animal qui s'amuse à jouer avec le couteau dans un abattoir, alors qu'il pourrait le tuer très rapidement, matador pour neutraliser le système nerveux et égorgement pour finir l'animal, moi, c'est là le truc, tu vois. Le débat, il est éternel et je ne sais pas quoi dire, en fait. Je t'avoue, là, je ne sais plus quoi dire parce qu'on est là, on parle, tu me dis mon avis, c'est ça, ton avis, c'est ça. Autant sur le débat sur la nutrition et sur l'environnement, je trouvais qu'on pouvait apporter des éléments et que les gens pouvaient s'en enrichir, mais sur le débat sur l'éthique animale, au bout d'un moment, on a donné son point de vue et son opinion. Et en fin de compte, il n'y a personne qui a raison. Peut-être que tu penses que tu as raison, peut-être. Moi, je ne dis pas que j'ai raison, c'est juste que c'est ma sensibilité, c'est comme ça que je perçois les choses et les personnes qui vont regarder notre vidéo, elles vont aussi percevoir les choses de cette manière. Maintenant, je veux finir juste un dernier truc. Ma mentalité, elle a beaucoup évolué entre le jour où j'ai créé la chaîne Pas Vegan et là, le jour où je suis en train de faire cette vidéo. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à créer ma chaîne Pas Vegan, j'étais dans une espèce de guerre contre les véganes où je voulais effectivement avoir raison, je voulais leur présenter des arguments, etc. Et je vais continuer de le faire, je vais continuer d'expliquer pourquoi je ne suis pas vegan. Mais maintenant, ce que j'essaie de prendre en compte, c'est la sensibilité des gens parce que j'ai vraiment vu effectivement des gens qui sont horrifiés par les images d'abattoirs et qui pensent que le véganisme, c'est la bonne manière de faire et qui perdent un peu leur sang-froid. Et moi, je continuerai de ne pas être vegan, mais à l'avenir, j'essaierai de faire un peu plus attention à ces gens-là, à ces sensibilités-là pour que le débat se passe de manière plus sereine et que les véganes se sentent plus respectés. En tout cas, ceux qui sont en mesure de discuter avec moi sans me détester. De toute façon, moi, je finirai juste sur une seule chose. C'est que là, on a d'un point de vue, comment dire, toi qui penses que tout ça, c'est une question personnelle. Et pour ma part, je pense que c'est une question qui est justement globale. Les impacts, enfin nos modes de vie vont avoir un impact sur ce qui nous entoure. Ça, on l'a prouvé d'un point de vue écologique déjà. Donc, du coup, on est obligé de prendre ça en compte. Nous, quand on consomme des produits d'origine animale, par exemple, on se retrouve à tuer des animaux. Il faut prendre ça en compte. Ce n'est pas du coup complètement personnel. Mais pareil avec les produits végétaux. On tue aussi des animaux. Effectivement. Mais le truc, c'est que justement, nous avons besoin de survivre. Nous avons besoin de manger pour vivre à un moment. Alors, pourquoi on ne mangerait pas de la viande aussi ? Parce que les produits d'origine animale consomment beaucoup plus de végétaux, beaucoup plus d'espace que les produits… On a vu que ce n'était pas aussi simple. Parce que tu as des animaux… Non, ce n'est pas aussi simple. Parce que c'est en fonction de l'espace, comment il est occupé. Tu as des endroits où tu peux cultiver des végétaux, d'autres où tu ne peux pas cultiver des végétaux. Donc, c'est mieux de mettre des vaches. C'est une question d'espace. Si c'était aussi simple que de dire « Oui, ça coûte plus cher de mettre des animaux et les végétaux, ça coûte moins cher. » Dans ce cas-là, les pays pauvres, ils auraient zéro élevage. C'est plus une question de l'environnement que tu as et des facilités que tu as pour pouvoir cultiver. Et toi, encore, je parle de la France. Moi, je ne parle pas des autres pays. Mais là, en France… Mais même en France, tu l'as dit toi-même en plus. Tu l'as dit qu'il y a des endroits où on peut cultiver et d'autres où on ne peut pas cultiver. Ils sont extrêmement rares. C'est uniquement les espaces en haute montagne. La plupart des autres espaces peuvent être utilisés pour produire des céréales. Et on n'a pas besoin de produire autant de céréales. On pourrait donc réhabiliter ces terrains pour en faire, à tout hasard, de la forêt. Mais ça, c'est en ignorant complètement l'aspect nutritionnel et en considérant qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être en excellente santé en étant végane. Justement, je pense avoir prouvé que je n'ignore pas complètement le point de vue nutritionnel. On se retirait complètement des autres aspects. Mais en tout cas, je vais te dire une chose, effet chimpanzé, Tristan. Moi, j'ai personnellement apprécié ce débat. Alors, je ne dirais pas que je l'appréciais comme une côte de bœuf. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment et je ne pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Je pensais que tu allais vraiment vouloir me coincer de manière un peu malhonnête. Je te dis ce qui m'a vraiment changé mon opinion sur toi. Là-bas, je n'avais pas une opinion ultra négative sur toi, mais c'est la vidéo que tu as faite avec Demos Kratos. Je suis désolé, mais vraiment, je la trouve nulle. Elle est nulle, vraiment. Mais pourtant, je n'ai pas de problème avec les critiques. Mais là, pour le coup, je la trouve vraiment nulle. Et il n'y a pas que moi. Les commentaires, il faut les lire. Mais du coup, là, pour le coup, j'ai été agréablement surpris du débat. Et j'espère que les gens qui visionneront la vidéo, ton montage ou mon montage, ou les deux et la vidéo complète, ils vont apprendre des choses et ils vont se rendre compte qu'il y a un dialogue qui est possible et peut-être qu'on peut faire avancer les choses dans le bon sens. Parce que si demain, le monde ne sera pas vegan, peut-être qu'il y aura certaines valeurs que vous avez qui avanceront. Et aussi, peut-être, certaines de mes valeurs. Parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'on est opposé sur tout. Il y a des trucs sur les canaux, on est d'accord. Voilà. Effectivement. Effectivement. Moi, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que ce qui me chagrine le plus, en fait, dans toute cette histoire, c'est qu'il y a une opposition pour conserver nos valeurs, nos traditions, nos points de vue, etc. Et qu'on ne se focalise pas suffisamment sur le futur. En fait, on est trop bloqué sur le passé et sur comment on fait maintenant. Il faudrait davantage voir ensemble comment est-ce qu'on peut se diriger vers l'avenir. J'ai pris trois documents, dont un document qui est quand même agroécologie et neutralité carbone en Europe à l'horizon 2050. Donc, c'est quand même un document qui est tourné vers l'avenir. Je ne suis pas que dans la défense de mon mode de vie. Et je te jure que si je peux m'assurer de prendre toujours du cochon élevé en plein air, je le fais. Parce qu'il y a des fois, je peux, quand je vais chez le boucher, mon cochon me dit oui, c'est du cochon en plein air, je le ferai. Mais après, moi, c'est ça que je n'aime pas avec le véganisme. C'est juste le fait de dire bon, voilà, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit végétal, soit animal. Pour moi, tout est beaucoup plus relatif. Et je tendrais même à dire qu'on doit peut-être végétaliser un peu plus notre alimentation et la responsabiliser, mais pas complètement supprimer. OK. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de grand chose d'autre à rajouter. C'est vrai. Il n'y aura pas... Si, mais en fait, il faudrait y passer les deux prochains jours. Oui, bien sûr. Donc, on va s'arrêter ici pour l'instant. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je vous invite à ne pas nous croire sur parole, ni Adrien, ni moi-même, et d'aller consulter les sources qui seront disponibles dans la description de nos vidéos réciproques. On va s'échanger les sources. Faites vos propres calculs, faites vos propres recherches et surtout restez curieux. Merci.